Bien le bonsoir à tous et à toutes, bienvenue, c'est pas la bonne scène, bienvenue, c'est la bonne scène, bonsoir à tous et à toutes, japonais en herbe, japonaises en herbe, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour ce nouveau cours de japonais en direct sur la chaîne Twitch de Farodgames, ceux-là, en direct des cours de japonais créés par Julien Fontanier. J'espère que tout le monde va bien, encore une fois, on n'est pas confinés nous, voilà, c'est l'occasion d'apprendre une nouvelle langue. Donc je rappelle, nous en sommes à notre, si je ne dis pas de bêtises, quatrième cours en live, donc nous allons entamer notre septième heure de cours sur le japonais, et nous allons voir des choses très importantes et très intéressantes aujourd'hui, déjà on va corriger les exercices qu'on avait à faire pour cette semaine, nous allons apprendre... Oh, tu es si beau, et tu le sais, c'est fou ! Pardon, j'ai failli mourir, mais c'est pas grave. Nous allons apprendre les formules de politesse, voilà, je n'en sais pas plus, la vidéo s'appelle comme ça, donc je demande à voir. Nous allons apprendre les règles de catacanisation, et je ne sais pas ce que ça veut dire, nous l'apprendrons avec une longue vidéo de 22 minutes, c'est rare qu'on ait des cours aussi longs, ça doit être très important, je pense. On va apprendre, on va regarder une vidéo liée au matériel domestique, donc je pense que c'est une vidéo de vocabulaire qui va nous apprendre des mots liés au matériel domestique. Ensuite, les noms propres étrangers, et ça je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes, je pense qu'on va apprendre à lire nos noms propres, et à les écrire aussi, ça, ça risque d'être très 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 amusant, j'ai hâte d'y être. Et enfin, nous allons faire les nouvelles combinaisons katakana, parce qu'il y en avait encore, moi je pensais qu'on avait vu toutes les syllabes possibles et imaginables, et si jamais il nous reste encore un peu de temps, Julien m'a conseillé de voir le nom des pays. Là vous voyez, je ne fais que changer de vidéo, ça ne changerait, mais en fait c'est parce que le titre est en dessous, tu vois, on ne le voit pas bien, mais le nom des pays. Oui, peut-être qu'on apprendra le nom des pays en fin de live, on les connaît déjà par cœur, avec la musique, Etats-Unis, Canada, Mexique, Panama, tout ça, bref. Mais en plus de tout ça, sachez que Julien nous a réservé une petite surprise pour la fin, 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 qui sera entre guillemets un peu un exo facultatif à faire pour la semaine prochaine, mais même le faire en live. Je sais ce que c'est, je l'ai vu, je suis très hypé, parce que Julien, il sait comment me parler, donc il sait quel sujet il faut aborder pour que ça m'intéresse. Je ne vous le montre pas, ce sera le petit cadeau que j'offrirai à ceux qui resteront jusqu'à la fin du live, à 22h du soir. Là vous aurez, vous n'attendez pas à une surprise de l'avoir en cadeau, attention, non, on va continuer à prendre le japonais, mais avec une façon qui sera assez amusante si je puis dire. Donc, on verra ça dans 2h. D'abord, comme je l'ai dit, nous allons revoir un petit peu, alors oui, pour cette semaine, il y avait des exos à faire, mais il fallait surtout apprendre quelque chose de très important, c'était les 4 règles. On va retourner sur mon Discord rapidement, alors oui, en plus c'est bien coupé, vous allez pouvoir le voir, regardez. J'avais mis ce message de résumé, c'était le 11 mars, donc c'est la semaine dernière. Voilà, bonjour, donc je rappelle que les Iragana et les Katakana, maintenant, il faut les connaître, vous ne pouvez plus avancer si vous ne les connaissez pas par cœur, maintenant. Il fallait apprendre les accents, chose qui est très simple, comme vous pouvez le voir juste là, on récupère l'alphabet, on met les accents et ça fait les sons G, Z, D, Bas et Pas. Ensuite, nous avons appris la semaine dernière l'existence de la pause, des allongements et des combinaisons. On aurait dû apprendre aussi les accents, mais j'avais anticipé et on l'a fait une semaine en avance. Et du coup, on avait plein d'exercices à faire, mais il faut savoir que l'un de ces 3 exercices récupère, enfin propose sur certains mots, un mélange des 3, de l'accent, de la pause, des allongements et des combinaisons. Donc j'espère que vous êtes parés, j'espère que vous avez bien tout assimilé, tout bien compris. On va se lancer directement, on ne va pas tous les faire parce que j'ai peur que ça prenne trop de temps. Sachez qu'il y existe encore une fois une correction des exercices que je vous ai mis sur le Discord, que je vous mets à chaque fois dans les commentaires de la vidéo, je vous mets tout, vous ne pouvez pas vous perdre, vous avez tout qui est bloqué au même endroit. Le salon sur mon Discord, c'est le salon japonais, tu ne peux pas le louper, il y a écrit japonais, tu vas dans les messages épinglés et tu verras que les messages que moi j'ai postés. Donc, on connaît les iraganas, on connaît les katakanas, on sait maintenant que quand un iragana ou un katakana est écrit en plus petit, c'est que c'est pour faire appuyer la, soit appuyer la syllabe, enfin la syllabe plus longtemps, soit créer un nouveau son. Donc par exemple, ici, ça c'est le son ki et ça c'est yo. Mais comme il est beaucoup plus petit, on ne va pas lire ki, yo, mais on va les mettre ensemble, les assimiler ensemble et ça va faire kyo. La différence, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je la redis, si lui, il était à grandeur normale, ça ferait ki, yo. Mais ici, on va le lire kyo. C'est vraiment sur le délire du rythme. Ki, yo ou alors kyo. Et ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ici, nous avons l'iragana de le ou, sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, ici, il sert d'allongement de la syllabe de yo. Donc ça fait kyo, kyo, tu vois. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait s'écrire k-y-o avec un trait sur le o. Kyo. Voilà, vous pouvez le lire comme ça. Kyo, o. Tu dis deux fois le o. Après, je ne suis pas encore bon pour bien prononcer ce genre de choses. On en prend un autre, par exemple, ici. Ça, c'est son chi, mais il a un petit apostrophe. Donc, comme on l'a vu, c'est un accent. Donc, au lieu d'avoir le chi, bon, c'est l'un des deux seuls qui est chelou. Lui, il va devenir ji. On l'écrit ji, mais ça s'écrit, enfin, ça se prononce ji. Et il y a toujours ce yo qui est à côté. Donc, on va les fusionner et ça va faire jo. Ça ne fait pas ji-o. Attention, c'est la seule exception. Ça ne fait pas ji-o. Ça fait jo. Et on va l'écrire ji-o. Ça, c'est l'iragana du C, S-E. Et ça, c'est l'iragana du I. Mais c'est un prolongement de la syllabe. Donc, ça va faire j-o-c-e. J-o-c-e. Et je vais l'écrire j-o-c-e avec une barre sur le E. Je peux me tromper, pardon. Je peux dire des bêtises. Après, est-ce que ça se prononce j-o-c-e ou alors ça se prononce j-o-s-e. J-o-c-e. Pardon. Jo. Je ne sais pas si on prononce jo ou jo. Tu vois, avec une espèce de D au début. Je ne suis pas encore très très fort là-dessus. Donc, jo-c-e. On prononce deux fois le E à la fin. On répète la siable deux fois. Jo-c-e. C-e. Tu comprends ? On en fait encore un autre petit. Celui-là, il est facile. C'est le chi. Le chi et pas le chi. Attention. Le chi. On l'écrit C-H-I. Ça, c'est le ki. Donc, ça fait chi-ki. Sauf que, ici, nous avons le you. mais qui est plus petit. Donc, il va s'assimiler avec le chi. Ça ne sera pas chi-you, mais ça fera q. Donc, nous avons pour l'instant chi-ki-you. Et ici, c'est un prolongement du u. Donc, ça va faire chi-ki-you. Chi-ki-you que j'écrirai. C-H-I-K-Y-U avec une barre sur le u. Chi-ki-you. Tu prononces deux fois le u à la fin parce que c'est le prolongement. Et inversement, ici, bon là, je ne pourrais pas vous le faire à l'oral parce que ça sera beaucoup plus compliqué. Mais, pareil, cette fois-ci, au lieu de le faire dans ce sens, tu prends les mots en 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 ro-magi. J'insiste bien sur le ro-magi parce qu'il y a une barre sur le haut. Et tu te les t'essayes de dessiner les iragana ici et les katakana quand le mot est en majuscule. Si vous voulez, on se fait peut-être un truc en en katakana pour vous aider. Katakana, c'est beaucoup plus facile car il y a un prolongement. C'est juste un trait, on rappelle. Donc, celui qui a... Allez, celui-là, il a l'air bien compliqué, tu vois. Celui-là, c'est bien le bordel. Donc, on va se le faire. Voilà. Donc, on commence. Ça, c'est le katakana du mi. Facile. Et ça, c'est le yu. Sauf qu'il est petit. Donc, il va se mélanger avec le mi. Et ça va faire miu. Ça ne va pas faire miu, ça va faire miu. M, y, u. Et là, il y a un prolongement. Donc, ça va faire miu. M, y, u avec une barre sur le u. Miu. Miu, pardon. Ici, c'est le... Ici, c'est le chi qui devient j. Parce qu'il a un accent. À côté, on a un autre chi. Donc, ça fait jishi. Donc, ça fait miu jishi. Sauf que ce chi, il se combine avec le ya. Donc, ça va faire ja. J-A. Donc, je répète jusqu'à maintenant. Ça fait miu. Attends, non, je suis perdu. Miu. Miu jisha. Miu jisha. Miu jisha. Et ça, normalement, c'est le n. Donc, je dirais miu jisha. Miu jisha. Je dis peut-être une baptise. Miu jisha. C'est ça, c'est parfait. Nous avons le miu qui se mélange. Voilà. Avec le trait sur le u. Le trait, il est ici. Le chi qui devient j grâce à l'accent. Donc, j-i. Le cha qui devient... Alors, putain, je suis désolé si vous ne comprenez pas bien. Le chi et le ya qui se mélangent et ça fait cha. S-H-A. Et le n à la fin qui fait le son n. Donc, ça fait miu jisha. Voilà. Ma prononciation n'est pas encore bonne. Mais je pense que vous avez compris. Encore une fois, je vous invite à prendre tous les exercices. C'est le meilleur moyen de s'entraîner. Vous les faites. Et vous regardez la correction. Sachez que mes exos, regardez comme ils sont bons. Je les ai fait. Mes petits exos, ils étaient là. Il y en avait... Non, ça, c'est quand j'apprenais les kanji. Regardez, j'en ai fait. Hop, attends, putain, je suis désolé, pardon. Là, bon, celui-là, je les... Cette série-là, je les commande en forêt. Il écrit nul. Après, les autres, en général, je fais une faute ou deux. Voilà, 16 points sur 18. Comme ça. Et ça, c'est encore les kanji. Alors oui, on avait vu des kanji la dernière fois. On avait vu 20 kanji, mais ils n'étaient pas nécessaires à apprendre pour aujourd'hui. Si vous avez réussi à les apprendre, c'est tant mieux. Je vous avoue que là, je ne les ai pas appris. J'en connais quelques-uns. Genre, la personne, je connais. La femme, je connais. L'enfant, je connais. Le soleil et la lune, je trouve qu'ils sont très faciles, je les connais. Le temps, je ne l'ai pas. L'homme, je ne l'ai pas. L'eau, je commence à la voir. Le feu, je ne l'ai. La terre, je ne l'ai. Le vent, je ne l'ai pas. Le ciel, je ne l'ai. La montagne, je ne l'ai. La rivière, je ne l'ai. L'arbre, je ne l'ai. La fleur, je ne l'ai pas. La pluie, non, je l'oublie. La neige aussi. L'argent, je ne l'ai. Le sabre, je ne l'ai. Mais j'oublie. Je n'ai pas appris comment ils se prononcent, en fait, ces mots-là. Donc ça, ce sera ma mission pour la semaine prochaine. Bref, c'était la correction des exercices. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à la faire vous-même de votre côté. Je rappelle encore une fois que je vais vous le remonter. Regardez ça. Sur le Discord, encore une fois, regardez, vous avez exo sur les poses. Vous avez le lien pour faire les exos. Sa correction, la correction, elle est là. Exo sur les allongements, pareil, sa correction. Exo sur les combinaisons, pareil, sa correction. Je mets tout ce qu'il faut. Je vous fais des petits textes pour vous expliquer ce qu'on a vu, tout ça. On revoit bien. Et après, sur le Discord, c'est fantastique. Les gens se centraident entre eux. Ils parlent. Ils disent, alors, est-ce que tu as réussi l'exo, tout ça ? Il y a une grande, grande solidarité sur le Discord du Japon et ça fait grave plaisir. Donc, pour celui qui me demandait où est-ce qu'il était, mon Discord, comme tu le vois ici, Discord de Farod, tu descends en bas et là, tu as la catégorie japonais. Et quand tu l'ouvres, tu as le Chanel japonais. Tu as même un vocal japonais avec des gens qui s'entraident entre eux et qui s'aident à parler japonais. Bref, nous ne sommes pas là pour faire la publicité du Discord, mais pour apprendre maintenant un nouveau cours de japonais, en compagnie du plus grand, du plus beau Julien Fontanier, qui va nous apprendre les formules de politesse, qui commence sa vidéo en étant extrêmement beau gosse. Ouais, mon casque qui fait des trucs bizarres. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts pour ce premier cours de ce soir ? La durée de ce petit cours va durer 11 minutes et 14 secondes. Nous allons donc apprendre du vocabulaire qui nous servira pour les formules de politesse. Là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. On va s'entraîner à prononcer, on va apprendre par cœur et ce sont des phrases qui nous seront pour toujours importantes. Mais oui, regarde-moi ce smile. Et je n'ai pas fait un arrêt sur image, attention. Je ne sais pas si ça va se voir si je me décale. Non, ça ne sera pas, ça va légèrement coupé. Je suis à 0, 0 seconde de la vidéo et il est trop beau. Voilà, du coup, je mets mon son. Je vais augmenter le son du bureau parce que les vidéos de Julien sont très faibles. Je descends un peu mon micro. Je vous invite à augmenter le son de votre téléphone ou de votre ordinateur parce que les vidéos, vous allez voir, de Julien sont très faibles. Ça fait deux fois que je le dis. Et nous sommes partis pour cette leçon sur les formules de politesse. Que tout le monde se taise dans la classe, s'il vous plaît. Et le professeur va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours. De japonais. Allez, c'est parti. Je ne peux pas lire ce qui est écrit là. Il n'y a que des kanji. Enfin, il n'y a presque que des kanji que je ne reconnais pas. La leçon de vocabulaire du jour portera sur les formules de politesse. Oui. Alors, sachez que ce cours est très utile pour ceux qui débutent l'apprentissage des hiragana. Parce que... Ah, ça tombe bien. De quasiment la totalité, en fait, des mots qu'on va voir aujourd'hui ne s'écrivent qu'uniquement en hiragana. Alors, de base, il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de kanji dans toutes ces formules. Mais justement, comme ces mots sont devenus des formules quotidiennes utilisées au quotidien, etc., etc., la transformation a été faite en hiragana. En fait, le sens propre du mot a été altéré. Et du coup, comme c'est devenu une formule, quelque chose de figé qu'on utilise, ça ne s'écrit plus qu'en hiragana. Voilà, c'est une petite particularité qu'on verra plus en détail peut-être plus tard. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Sachez que, voilà, il y a plusieurs écritures pour tout ce qu'on va voir. Je vais vous donner l'écriture la plus utilisée au Japon. Sachez également qu'il existe plusieurs versions, alors plus ou moins polies, des termes que l'on va voir. Encore une fois, je ne vous donne pas toutes les versions, en fait, en japonais. Vous savez, il existe plusieurs niveaux de langue, de politesse, etc., etc. Je ne vous donne pas. Je fais une pause sur ce qu'il est en train de dire sur le niveau de politesse. Nous l'avons vu la semaine dernière, quand nous avons vu le kanji de l'argent, de la monnaie, qui se prononce kané. Mais quand tu dis kané, ça s'entend comme si tu disais la thune. C'est comme si tu disais la grosse moula. Tu vois, ce n'est pas très boulie, on va dire. Donc du coup, tu rajoutes un O devant le mot et tu dis okané. Et quand tu dis okané, là, tu vas simplement dire l'argent. Et c'est la manière la plus sérieuse de dire l'argent. Tu ne vas pas dire le fric, tu ne vas pas dire le pognon. Tu vas dire l'argent. Donc okané, c'est l'argent. Et kané, c'est la thune, le fric, la moula. Donc c'est exactement ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il existe plusieurs différentes lignes de politesse qui peuvent légèrement modifier les mots, en fait. Merci, monsieur professeur Fontani, qui est actuellement dans le chat. Regardez, il est là. Très bonne remarque, Farod, c'est incroyable. 10 points pour Gryffondor. Merci. Merci, oui, je ne suis pas délégué pour rien, finalement. Merci beaucoup. On continue, allons-y. Je ne vous donne pas toutes les versions pour chacune de ces formules. Sinon, on ne se retrouve pas. On passe de 20 termes à 40, voire 60. Je vous donne les plus utilisés. Parfois, je vous mets des petits trucs entre parenthèses. Mais en gros, on va commencer par faire simple. On verra plus de détails plus tard, lorsqu'on abordera en cours la politesse japonaise. Allez, go ! Allez, go ! Allez, go ! Premier. Oui. Se dit en japonais, haï. Haï. Ah, je savais ça. Haï. Ha et i. H-A-I. Haï. Non. Se dit en japonais, yé. Yé. Attends, je vais mettre pause pour comprendre comment tu l'écris. Compte, yé. Ah oui, oui, d'accord. Ce n'est pas yé, c'est yé. C'est le i qui se répète. Ça fait i et ça, c'est un e. Donc, ça s'écrit en gros i barre sur le i e. Yé. Yé. Ça ne s'écrit pas i, i, e. C'est bien i avec une barre sur le i. Yé. Donc, c'est-à-dire que si tu veux répondre à une question et que tu veux dire non et que tu dis yé au lieu de yé, peut-être que la personne comprendra autre chose. Peut-être que yé, ça veut dire t'es moche. Oh mon Dieu, ça serait terrible. Yé. S'il vous plaît, se dit en japonais, onegai shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Là, on va se regarder, c'est décrit. Oh, ne, ga. Alors, c'est le K, mais avec un accent, ça devient ga. Onegai, c'est un i. Onegai shima. C'est le M A. Et ça, c'est sous. C'est sous. Onegai shimasu. Onegai shimasu. OK. Et là, par contre, il y a un kanji. Un petit kanji. Au milieu, pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Du coup, le kanji, il est en train de remplacer le nega. J'ai l'impression. Est-ce que ce kanji, ce linega, je le fais par devinette, mais ça, par contre, je ne peux pas le savoir. Il est là. Onegai shimasu. Shimasu. Merci, se dit en japonais, arigato. Oh, il a bien insisté sur le O. Il a bien insisté sur le O. Moi, j'aurais toujours dit arigato. Arigato, arigato kosaimasu. Sauf que là, il dit arigato. Nous avons le A de l'alphabet iragana. Le RI. Le RI. Le RI. Le GA qu'on a vu juste avant. C'est un K, mais avec l'accent qui devient un GA. Ça, c'est le TO. Arigato. Arigato. Vous pouvez également avoir arigato gozaimasu. Ah, c'est gozaimasu. Gozaimasu permettra d'être plus poli dans son. Je disais toujours arigato gozaimasu, mais je disais arigato. Ko, go. Je ne sais pas comment je prononçais. Donc là, c'est le ko avec l'accent qui devient go. Là, c'est le SA avec l'accent qui devient le ZA, le RI, le MA et le SU. Go, za, i, ma, su. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Remerciement. Il n'y a pas de quoi, se dit en japonais, do itashimashite. Do, oui, je ne pourrais pas te le redire. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que ça veut dire la même chose que de rien en français ? Enfin, je sais que ça veut dire la même chose que de rien. Mais je veux dire, si je dis il n'y a pas de quoi, est-ce qu'eux, ils comprennent de rien en fait ? Celui-là, il faut que je le réécoute, je n'ai pas compris. Donc le to qui devient do. Attends, je vais juste réécouter comment il l'a dit en fait. J'ai juste peur que ça plante. Je rappelle que quand je suis en stream et qu'on regarde des vidéos de YouTube, depuis quelques mois, là, ça fout mal. Il n'y a pas de quoi, se dit en japonais, do itashimashite. Do. Non, je n'y arrive pas. Donc c'est un do. Ça, c'est pour le continuer. Ça fait do i... Ça, c'est un t, un ta. Do itashimashite. Do itashimashite. Non, itashimashite. Do. Do itashimashite. Ah, c'est dur à dire. Itashimashite. Itashimashite. Ah, c'est compliqué. Bah écoute, quand quelqu'un me dira merci, je ferai... Voilà, je ferai un, je ferai un... Je ferai un, 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 comme ça. Voilà, je ne dirai jamais le... Do itashimashite. C'est pas facile, hein ? Bonjour ou bonsoir. Se dit en japonais, alors... Bonjour, le matin. Ohayo. Version plus polie. Ohayo gozaimasu. Oui, gozaimasu, on le retrouve. La journée, l'équivalent pour nous du bonjour, c'est... Konnichiwa. Ah, vous connaissez ça ? Konnichiwa. Konnichiwa. Et enfin, bonsoir, c'est... Konbanwa. Kon... Alors, on va... Kon... Kon... Ba... N... Waouh. Kon... Ko... Et N, ça fait kon, ça c'est ban, konban, et ça c'est le ha. Konbanwa. Et j'ai entendu wa, en fait, ça m'a perturbé. Konban... Konbanwa. Konbanwa. Kon... Ça c'est... Kon... Ni... Chi... Ha. Ah, mais oui, mais il n'y a pas une histoire comme quoi, des fois, le ha, il se prononce wa, comme dans Hitachi Uchiwa, ou Hitachi Uchiha. Ah ! Je... Ah, mais j'en sais rien là, je sais pas. Pourquoi on prononce wa, je l'ai pas encore appris pourquoi on prononce wa, alors que ça c'est le... c'est le son ha. La particule ? Euh... Ah merde, il y a quelque chose que je vois pas. Chi. Chi-ha. Bon, bon, on va dire que ça se prononce wa et qu'on l'apprendra plus tard. Donc, kon-ni-chi-wa, konichi-wa, et pas konichi-wa, il y a bien le N, konichi-wa, kon-banwa, kon-banwa, et là c'était quoi ? C'était euh... Alors c'est du W, ah, owa, owa, owayo, owayo, non ? Comment elle prononcée déjà ? Je veux le réécouter. Bonjour, ou bonsoir, euh, ce dit en japonais... Ah, héhé, ça va arriver. Alors, bonjour le matin, ohayo, oh, en version plus polie, ohayo, gozaimasu. Oha, ohayo, ohayo, j'ai... ça c'est bizarre. La journée, l'équivalent pour nous du bonjour, c'est konichi-wa. Il dit pas wa, il fait un mélange entre le wa et le ha. Enfin, bonsoir, c'est kon-banwa. Ouais, c'est vraiment une habitude de prononciation. C'est qu'on a le ha-hiragana, à la fin de konichi-wa, de konbanwa, que l'on va prononcer non pas ha, mais wa. Pourquoi, pour l'instant, ne vous posez pas de questions ? Alors, je vous donne l'explication, mais si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore, ne vous en faites pas. En fait, dans la création de cette formule, ce ha est en fait une particule grammaticale, qui est la particule du thème, que l'on abordera plus tard, qui, dans le cas d'une particule, donc se prononce wa. Du coup, voilà, ici, c'est konichi-wa, en écriture, mais ça se prononce bien konichi-wa. D'accord ! Ah, ben, nickel, alors je comprendrai ça plus tard. Ok, on l'apprendra plus tard. Comment vas-tu ? Se dit en japonais, ogenki-desuka. Ogenki-desuka. Voilà, il y a plusieurs manières de le dire, mais là, je donne la manière de base, on la passe partout en gros. Ogenki-desuka. Vous répondez. O-gen-ki-de-su-ka. O-gen-ki-desuka. O-gen-ki-des-su-ka. Mais du coup, tu fais une lison vide, j'imagine. Non, Clément. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une connerie. Non, il y a le professeur, il est en train de me taper, pardon. C'est parce que tout à l'heure, je ne t'ai pas laissé parler pour le wa et le ha. Ah, je suis désolé, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, Clément du chat, pas moi. Ah oui, parce que je m'appelle Clément, c'est pour ça. C'est vrai que tu ne m'appelles jamais Clément, tu m'appelles Farod. En général, là, j'ai eu peur. Je vais bien. Hi, gen-ki-des. Hi, gen-ki-des. On retrouve bien le hi qui veut dire oui. Ah, oui, je vais bien. C'est pour, genre, donner un sens affirmatif à la phrase appuyée. Hi, gen-ki-des. G-N, gen-ki-de-sou. Gen-ki-des. Ça doit être aussi une histoire de particules que je n'ai pas vu, comme le wa qui devient a, le sou qui se prononce juste s. Gen-ki-des. Ça doit être une histoire de particules, un truc comme ça. Donc, je ne dis plus rien et j'attends de voir la suite. Mais voilà, ça me restera en tête. Au revoir, se dit en japonais, sayonara. Ça, vous le connaissez normalement. Sa-yo-ho-na-ra. Ok, en plus, il est facile à écrire. Ça-yo-ho. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas prononcer un ou ici. Il ne faut pas dire sayonara. C'est sayo. Sayonara. Je pense que c'est un mot que vous connaissez tous ou que vous avez tous déjà au moins entendu une fois dans votre vie. Alors, il faut savoir que sayonara, c'est un mot qui est un peu... En fait, ça équivaut plutôt à du adieu, qui était notamment beaucoup utilisé à une époque. Ou au Japon, quand on croisait quelqu'un, par exemple dans une auberge ou quoi que ce soit, on n'était pas forcément sûr de le revoir un jour. Parce qu'on n'avait pas tous les moyens de télécommunication qu'on a aujourd'hui. Du coup, on a une autre manière de dire au revoir qui est plus à la prochaine, etc., qui va être matane. Matane, alors deux secondes. Moi, j'ai une question parce que du coup, quand j'étais au Japon et que j'allais dans le commerce acheter mes trucs, je disais à la personne sayonara, je lui disais. Mais du coup, c'est peut-être mal vu de le dire comme ça. Parce que c'est con, parce que le lendemain matin, je revenais à la même épicerie, en fait. Donc peut-être, j'aurais dû lui dire, comment tu dis ? Matane, c'est ça ? Je vais le réécouter, je n'ai pas bien, je n'ai pas assimilé. C'est un peu fort et dramatique. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas bien qu'on l'ait autant dans l'esprit collectif, le sayonara, je pense. Il aurait fallu qu'on ait le matane. Mais, allô, YouTube, veux-tu bien revenir parmi nous, s'il te plaît ? On va essayer de faire le moins de fois possible de pause dans la vidéo et de retour en arrière, parce que ça, il ne le comprend pas. Mais matane, ce n'est pas trop familier. Ben, j'avoue que, oui, en fait, on ne me disait pas au revoir quand je partais du magasin. On me disait juste merci. J'avais remarqué que merci était un mot qui était utilisé pour beaucoup de choses en plus que merci. Oh là là, je vais le relancer, la vidéo. Elle a tellement du mal. Bonjour à toutes et à tous. Une manière de dire au revoir qui est plus à la prochaine, etc., qui va être matane. Matane. Donc, matane, c'est vraiment entre potes. Sayonara, c'est vraiment genre hyper cordial. Bonne nuit, se dit en japonais. Oyasumi. Oyasumi. O-ya-sou-mi. Il est trop facile, celui-là. Oyasumi Nasaï. Nasaï, tu rajoutes Nasaï pour que tu sois plus poli. Oyasumi Nasaï. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, par exemple. A demain, se dit en japonais. Mata-a-shita. 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 Enchanté, se dit en japonais. Hajime-ma-shite. 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 Alors ça, ça se dit, lorsque l'on rencontre une personne pour la première fois, vous avez une autre formule qui est plus ravie de faire votre connaissance, ou alors, voilà, j'espère qu'on va bien s'entendre, etc. Dôzo, yoroshiku, onegai shimasu. Donc ça, c'est la version politesse d'Enchanté, comme il vient de l'expliquer, qui est beaucoup plus dure à assimiler. Je vais essayer de la relire parce que j'ai déjà oublié ce qui... Ouais, ça lâche des ouf dans le chat. Ouf, la vache ! Ne... ne... Ah, attends, c'est un yo ? Non, il n'est pas plus petit, normalement. Non, ok. Dôzo, yoroshiku, onegai shimasu. Mais je ne peux pas le redire d'un coup, c'est trop dur ! Dôzo, yoroshiku, onegai shimasu. Mais je crois que je fais des erreurs, pardon, je vais le réécouter. Ah, c'est dur. Ah, c'est chiant de revenir en arrière, la pauvre vidéo qui bug de ouf. Bonjour à toutes et à tous. Mais bonjour, Julien. Merci. Voilà, j'espère qu'on va bien s'entendre, etc., etc., etc. Dôzo, yoroshiku, onegai shimasu. Je l'étudierai mieux en dehors de ce truc. C'est une formule longue, mais qui s'utilise vraiment très très bien, très très fréquente. Ok, fréquente, il faut la prendre celle-là, elle peut servir souvent. Je vous en prie, se dit en japonais, dôzo. Dôzo. Dôzo, c'est pour dire, je vous en prie, pour inviter quelqu'un à faire quelque chose. C'est différent de, il n'y a pas de quoi, qu'on a vu tout à l'heure, qui était dô itashimashite. C'est plus pour... Si, si, faites-le, faites-le, ouais, dôzo. Dôzo. Bon appétit. Ah. Se dit en japonais, itadakimasu. Ah, je connais ça, itadakimasu, je ne sais pas pourquoi. Itadakimasu ne peut être dit que par la personne qui reçoit le repas. En fait, la personne qui a cuisiné ne peut pas dire itadakimasu. On verra ça bien plus tard, mais itadakimasu, en gros, ça veut dire, voilà, je reçois, merci d'avoir cuisiné pour nous, merci d'avoir cuisiné pour moi. Donc, effectivement, la personne qui a cuisiné ne va pas se remercier elle-même. D'accord, c'est pour, ok. Toutes les personnes peuvent le dire, sauf la personne qui a cuisiné. Trop mignon, trop intéressant. Otadakimasu. Otadakimasu. Excuse-moi, on va se dire en japonais, sumimasen. Ah, le mot que j'ai employé le plus de fois sur mon voyage au Japon. Tout le temps. Lorsqu'on va demander quelque chose, lorsqu'on va déranger quelqu'un avant de demander ou avant de déranger. Oui, mais même quand je connais des gens, sans faire exprès, sur les passages piéton au Japon, je disais toujours sumimasen. Mais c'est vraiment, je crois, le mot que j'ai le plus employé pendant trois semaines. Sumimasen. Et du coup, ça s'écrit sumimasen. Il est très simple à assimiler. Voilà, s'il y a vraiment un mot à apprendre dans la langue japonaise, c'est sumimasen. C'est celui qui vous aidera le plus. Sinon, vous avez, pardonne-moi, que l'on va dire en japonais, gomen nasai. Il est beaucoup plus... Ou tout simplement gomen. Beaucoup plus proche. Là, ça s'utilise pour s'excuser après avoir fait quelque chose de mal. Ah non, c'est ça que j'aurais dû dire quand je cognais des gens dans la rue. Du coup, j'aurais dû dire gomen. Mais gomen, il vient de dire que c'est un peu trop proche, trop intime. Gomen nasai. Gomen nasai. Gomen nasai. Gomen nasai. Oh, je peux le retenir. Gomen nasai. Bon travail, en japonais, va se dire. Otsukaresama deshita. Alors ça, c'est quelque chose de très, très, très japonais qu'on n'a pas forcément en français. En japonais, vous savez que la culture du travail, etc., la séduité, c'est quelque chose de très, très, très important. Et ce que les japonais font énormément, c'est qu'on félicite beaucoup l'interlocuteur pour son travail. On lui dit, voilà, t'as fait du bon travail, c'est très bien, continuez comme ça, etc., etc. Du coup, dès que quelqu'un va faire quelque chose, et il va arriver en disant, ah, je suis fatigué, etc., on va lui dire, Otsukaresama deshita. En gros, voilà, t'as fait du bon travail, parce que les gens continuent, continuez comme ça. On continue avec les formules très, très, très japonaises. Le matin, lorsque l'on sort de chez soi, on dit, Itekimasu. Il va équivaloir, en fait, à j'y vais. On le dit à la percie. Bien sûr, s'il reste une personne à la maison. En gros, voilà, je vais à l'école, je vais au travail. Ok. C'est pour dire au revoir à la maison. Nous répond, Iterasai, que nous, on traduira par bonne journée. Mais en gros, c'est, voilà, bon départ, bonne journée. Il faut savoir qu'au Japon, dans beaucoup, beaucoup de foyers, la mère est femme au foyer. Du coup, il reste très souvent une personne à la maison quand vous la quittez. Du coup, on a tout le temps quelqu'un qui va nous répondre, Iterasai. Ok. Je fais une petite pause ici pour revoir une des règles qu'on a vues la semaine dernière. Ça, c'est pour faire la pause. Il a bien dit, Itekimasu. Itekimasu. Il n'a pas dit Itekimasu. Il a dit Itekimasu. Itekimasu. Et ici, nous avons Itera... Chai. Je n'ai pas écouté comment il a prononcé. Ite... Itera... Shimai. Non, pas du tout. Shi. Ah non, mais attends, c'est un petit P. C'est Cha. Shai. Merde, je me suis bourré. Ite... 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 Je crois. J'ai fait peut-être une erreur. Je me réécouterai. Je réécouterai bien la vidéo. Ne prenez pas pour acquis ma prononciation. Écoutez bien celle de Julien. Je suis rentré. Se dit... Tadaima. 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 Je suis rentré. C'est la même chose qu'on utilise le soir lorsque l'on rentre. de l'école, du travail, etc. Quand on arrive dans la maison, on arrive, on enlève ses chaussures. Vous savez qu'au Japon, on enlève ses chaussures dans l'entrée. Et on dit... Tadaima. Je suis rentré. Et là, on nous répond... Okaerinasai. Okaerinasai. Bon retour. Il a dit... Okaerinasai. Oka... 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 Ili... Na... Saai. Okaerinasai. Okaerinasai. Tanaima. C'est rigolo. J'aime bien les prononciations. Ça donne vraiment... Tanaima. Je suis rentré. Bienvenue. Se dit en japonais. Irasha imase. Ah, mais c'est le truc qu'on entend dans les restos. Attention, on a une petite pause avant le... Irasha imase. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Cyprien sur le Japon, qui racontait que chaque fois qu'il allait dans un resto, dans une librairie ou je ne sais pas quoi, il y avait toujours le vendeur qui le gueulait. Je n'ai jamais su le prononcer. J'aimerais bien le réécouter. Irasha imase. Irasha imase. Irasha imase. Irasha imase. Irasha imase. Ok. Attention, on a une petite pause avant le... Irasha imase. D'accord ? Ça, c'est pour dire bienvenue dans un magasin. Sinon, bienvenue en général. Bienvenue chez moi. Bienvenue au Japon. Bon, etc., etc. On va dire... Yô-ko-so. 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 Ok. Je rentre, en japonais, va se dire... O-jama-shimasu. O-jama-shimasu. Alors ça, c'est un terme que l'on utilise lorsque l'on rentre chez quelqu'un, lorsque l'on rentre dans une maison qui n'est pas la nôtre. O-jama-shimasu, littéralement, veut dire... Je dérange. Voilà, on a cette formule qui est encore une fois très japonaise, qui veut dire... Voilà, je dérange, mais je me permets de rentrer chez vous. Là où nous, en français, on dira... Faut que je rentre. Vraiment, on ne dit rien, en fait. On rentre chez quelqu'un, on dit... Bonjour. Ou alors, est-ce que je dois quitter mes chaussures ? Ce genre de choses, quoi. D'accord. Ok. O-j... O-jama-shimasu. O-jama-shimasu. D'accord. Voilà, voilà. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Déjà ? Waouh, ça va vite ! Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun cours. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours de japonais. Oh, il n'a pas eu de sourire ! Il n'a pas fait de sourire ! On était en novembre 2015, il n'a pas voulu sourire. Bon, eh bien, évidemment que c'est très compliqué ce qu'on a vu aujourd'hui parce que là, ce n'est pas de la logique ou ce n'est pas de l'approfondissement des choses qu'on connaît déjà. On apprend des pures nouvelles choses. Là, maintenant, on est vraiment... On rentre dans le vif du sujet et Julien nous apprend que ça, ça se dit comme ça. Comme si on te disait merci en anglais, ça se dit thank you. Là, c'est pareil. Merci, ça se dit comme ça. Désolé, ça se dit comme ça. Et s'il va juste falloir l'apprendre par cœur encore une fois. Donc, bien, ça va nous offrir plein de nouvelles notions qui seront très intéressantes et je suis sûr que ça va nous donner des habitudes de langage qui vont nous aider. Donc, c'était les formules de politesse. Il n'y a pas d'exercice sur cette leçon puisque c'est du vocabulaire, attention. Nous allons donc passer à une autre leçon. Je vous invite à prendre une pause de 5 secondes puisque la prochaine leçon, qui sera un petit peu longue, elle va parler de la katakanisation. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être assez balèze et je pense que ça va vraiment nous... Je ne sais pas. Mais en tout cas, Julien m'a dit en privé qu'après ce cours de japonais qu'on va faire là, des 2 heures, on pourra tout dire en japonais ou tout lire, je ne sais plus comment ils m'ont dit, mais bref, je crois que c'est en rapport avec le cours de la katakanisation. Rien que le mot, ça veut dire beaucoup de choses. Genre, tu prends quelque chose et tu le transformes, tu le katakanises. Tu vois, tu le fais devenir du katakana, je ne sais pas. Donc, je vous le demande, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et autres dans le chat, est-ce que vous êtes prêts à écouter notre professeur parler de la katakanisation ? Je veux des... Je veux des... Comment on dit ? En japonais, oui. On l'a appris tout à l'heure. C'était quoi ? C'était aïe ? Aïe ? C'était ça ? Je ne vous souviens plus. J'ai peur de dire une bêtise. Je crois que c'était... Non, c'était haïe. Je ne sais plus. C'est ça, haïe. J'essaie de le retenir un petit peu. H-Aïe. Haïe. Regardez, regardez. Ils jouent le jeu. Ils jouent tous le jeu. Ça me fait plaisir, merci. Bon, eh bien, si vous insistez tant que tout le monde se taise, je vous... Merde, vous êtes très gros là, par contre. Je vous donne la parole, monsieur Julien Fontanier. Je vous laisse la classe. Nous vous écoutons pour ce nouveau cours de japonais. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Les règles de katakanisation. Bien. Alors, nous avons vu les quatre règles qui nous permettent d'utiliser les hiragana, les katakana. Passons maintenant à certaines particularités qui ne concernent que les katakana. Les règles de katakanisation. Alors, katakanisation, qu'est-ce que c'est ? Déjà, de base, ça ne concerne que les katakana. Ici, on ne va absolument pas parler de hiragana. Katakanisation, de base, je crois que c'est un mot que j'ai inventé. Enfin, je ne sais même pas s'il existe. Bon. Katakanisation, c'est transformer en katakana, écrire en katakana un mot d'origine étrangère. Je vous ai expliqué lors de la présentation des katakanas que c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de mots anglais qui étaient rentrés dans la langue japonaise et du coup, qu'on écrivait en katakana. Maintenant, on va voir comment ça se fait. Vous allez apprendre à katakaniser, à bien le faire et vous allez voir que les règles, parce qu'il y en a beaucoup, sont un peu particulières. On va pouvoir écrire Farod. Trop cool. J'ai hâte. Alors, la première règle, c'est même pas la première règle, c'est la base absolue. Lorsque l'on katakanise un mot étranger, lorsqu'on l'écrit en katakana, on ne se base que sur sa phonétique, que sur sa prononciation, que sur ce que l'on entend du mot. J'insiste énormément là-dessus. Parce qu'il est écrit. Je dis bien, tous mes élèves ont fait au moins la faute une fois. Quand j'étais débutant en japonais, j'ai fait la faute plein de fois, parce que, surtout au début, pas après, parce que du coup, en fait, cette règle, je ne la connaissais pas déjà de base. Mais énormément de gens font la faute uniquement sur la phonétique. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait énormément la faute ? Tout simplement parce que c'est l'inverse du français. En français, quand on prend un mot étranger, on le prend par rapport à son écriture et on le prononce à la française. D'accord ? Donc, on se base sur l'écriture. Par exemple, du shampoing, on dit shampoing, mais shampoing, ça ne se prononce pas shampoing. Shampoing, ce n'est pas le point, c'est shampooing. C'est un verbe ING en anglais sur shampoo, pas de souci. L'hamburger, ce n'est pas hamburger, c'est en anglais hamburger. Le burger, nous, on dit burger, on a le R bien français. C'est vrai. Encore, mais non, en anglais, ça n'existe pas. Encore un exemple, le western, en anglais, western, mais nous, on dit le western, comme si c'était terne. Voilà, c'est vrai. C'est un peu terne, ce west, finalement, vous vous rendez compte ? Encore une fois, en français, on se base sur l'écriture, en japonais, ce sera tout l'inverse. On ne se basera que sur la phonétique du mot. J'insiste encore une fois. Ok, je retiens. Maintenant qu'on a bien posé les bases, on va pouvoir attaquer les différentes règles. Alors, tout ce qu'on va voir maintenant peut s'appliquer autant à des noms communs qu'à des noms propres. Ici, on ne va voir que des noms communs qui, de plus, sont aujourd'hui entièrement intégrés à la langue japonaise. Donc, tous ces mots anglais de base ou français pour quelques-uns qu'on va voir existent en japonais dans le vocabulaire quotidien. Première règle. Alors déjà, il va falloir récupérer phonétiquement le mot et essayer de le retranscrire en katakana avec les kanas, les syllabes qui ressemblent le plus possible. Un appareil photo qui se dit en anglais camera. On va prendre ca, mais voilà, ça nous donne camera. Ça ressemble très bien au mot anglais de base. C'est assez simple pour l'instant. Une porte en anglais door. Door. Alors, on a un R mais est-ce qu'on l'entend door ? Non, on ne l'entend pas. Ce qu'on entend, ça ressemble à do-a. 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 Et ouais, ça ressemble bien. Putain, il faut avoir un bon accent. Ça ne passe pas du tout sur l'écriture. À l'écriture, on a un R mais on s'en fout. À la phonétique, c'est do-a. Ce qui ressemble le plus en katakana, do-a. Do-a. Très important. Ça me tue. Ça me tue. Ça me tue que pour apprendre le japonais, il faut apprendre pour connaître l'anglais. Ça me tue tellement. Ça me fait tellement mal. Mais du coup, si je suis cette logique, Farod, bah du coup, le F. Fa. Ah bah, déjà, je suis bloqué. Fa, c'est quoi Fa ? Fa. Ah, non. Bah, je ne sais pas. Règle numéro 2. Par moment, on mettra un allongement dans les mots. Voilà. Si jamais en anglais, on entend comme une sorte d'allongement, une syllabe un peu allongée, bah, on le mettra en katakana. D'ailleurs, ce serait très souvent le cas quand on aura le R anglais. En fait, en anglais, quand on a un R en fin de syllabe, il n'est quasiment jamais prononcé, comme par exemple dans le pouvoir, un power. Le W, on n'a pas le R. En japonais, ce sera quasiment tout le temps en allongement. Le pouvoir, power. Power. Donc, on dit power, mais non, c'est pas power, c'est power. Power. C'est ce qui ressemble le plus. Ah non, wa. Power. 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 Une guerre va se dire biru. 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 Attention, pas biru. Biru, c'est un autre mot qui est passé en katakana, ça veut dire un building, un immeuble. Attention, c'est différent. L'allongement, encore une fois, en katakana est très important. Biru. Un gâteau, un gâteau occidental, va se dire cake. 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 Ça ressemble bien au mot anglais. Cake. Cake. Troisième règle, quand on a une syllabe fermée, c'est-à-dire un mot qui finit sur une consonne, par exemple, cake. Bon, d'accord. Un hôtel, hôtel, ça finit sur un l, l, l. Comme Farod. Ça finit sur une consonne. Farod d. Comment on va faire ? En japonais, on n'a jamais une consonne toute seule, à part le n. Bon, la consonne est toujours suivie d'une voyelle. C'est soit hôtel, c'est soit, bah, voilà, cake. C'est soit le k, k, k. Bon, on a soit kakiku keko, on n'a pas de k tout seul. Donc, on va essayer de prendre ce qui ressemble le plus. Alors, cake est un cas un peu particulier quand on entend k, 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 k. C'est quelque chose de très anglais, ça ressemble un peu à un ki. Donc, on va prendre le ki qui ressemble le plus. Mais, dans quasiment tous les cas, quand on aura une syllabe fermée, donc, un mot qui finit sur une consonne, on prendra la version en u de la ligne de la consonne correspondante. Par exemple. Donc, Farod, ça ferait phalo du. Donc, on prendrait le... Il est où ? Ah, merde, mais non, ça ferait... phalo du ? Phalo du... Ah, je sais pas, en fait. La danse, le s, 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 de danse, danse, ça va être s. On prend la ligne des s, la version en u, su, ça nous donne danse. Danse. Voilà. Danse, c'est ce qui ressemble le plus à dance. Finalement, c'est pas si loin que ça. Un hôtel, en anglais, hotel, ici, ce sera ho, te, ru, ru. Pourquoi ru ? Bah, c'est pas un r, mais souvenez-vous, le r japonais est très proche du l, finalement. Hoteru, hoteru. Je prends mon r, qui va correspondre au l occidentaux, la version en u, hoteru, hoteru. Ça ressemble pas trop mal. Quatrième règle, on peut avoir de temps en temps une petite pause. Ça va beaucoup se faire, notamment en fin de mot. On a mis des allongements pour que ça corresponde bien à la phonétique du mot de base. On va faire parfois la même chose avec une pause. Par exemple, le mot sonique, en japonais, sonique. Sonique, ce n'est pas sonique, mais sonique. La petite pause avant le Q pour bien montrer comment ça se prononce de base en anglais. Sonique. Un autre mot, sonique, grand, va se dire big. Big. Encore une fois, on a une petite pause. Ce n'est pas bigu, c'est big. Ça ressemble beaucoup plus au mot anglais de base. Bigu. J'ai encore légèrement du mal avec cette idée de juste la petite pause qui devient une syllabe et qui change le sens du mot. Ce n'est pas bigu, c'est bigu. Non, bigu. Il faut bien prononcer le G au début de ton arrêt de... Au début de ton silence et à la fin de ton silence. Bigu. Cinquième règle. Quand on a plusieurs consonnes qui se suivent dans un mot occidental. Comment on fait ? Comment on fait ? On a toujours une syllabe, une voyelle après une consonne en japonais donc on ne va jamais pouvoir avoir plusieurs consonnes à la suite. On va devoir décomposer les consonnes qui s'enchaînent sauf la dernière consonne vont être mises dans leur forme en U. Vous allez comprendre. Par exemple, le cristal. Dans cristal, on a cri. Alors, le ri, on sait faire, c'est ri. Mais le k, de cri, on va prendre la forme en U. Kuli. Kuli. Oui, c'est ce qui ressemble le plus. Kuli. Kuli. le stah, donc de cristal, stahl. On a le ta, on sait faire, c'est ta. Mais le sou, pareil, on prend la forme en U. Kuli. Su. Kuli. Suta. Kuli. Suta. Le L final, le U, on prend le ru. C'est ce qui ressemble le plus. Kuli. Suta. Et finalement, ça ne ressemble pas trop mal. On arrive à faire des beaux trucs avec ça. Un soutien-gorge. En anglais, bras. Enfin, le mot entier, brasher, qui a été pris en japonais. Le bras, bah, le ra, on l'a déjà. Mais le b, 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 on prend la version en U. Bu, 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 et du coup, le mot entier, bu, 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 la, à ce niveau-là. On a la combinaison dji, petit a, dja, allongé, dja, de la dja. Ça ressemble bien. Bah, il faut s'accrocher, mais d'accord. Ça reste logique, ça reste très logique. Quand on a une syllabe fermée, c'est ce qu'on vient de voir, mais avec un T ou un D. Comment on fait ? Parce que la version en U de T et D, c'est pas tu et du, mais c'est tu et z. C'est ce que je me demandais tout à l'heure. Et ouais, ça ne ressemble pas trop finalement. Bah, du coup, on va prendre ce qui ressemble, le plus. Ça va être la forme en O, T et D. Par exemple, un Hit en anglais va s'écrire en japonais HITO. Voilà. Le Hit, ce ne sera pas TSU, ça ne ressemblerait pas trop. Donc ça va être T. HITO. On a encore une fois la petite pause pour bien que ça corresponde. On y arrive. BEDO. Et pas BEZU. Non, ce serait autre chose. Un peu lié au lit, si on veut. Non, non, là, ça va être BEDO. Vous comprenez bien le principe. une grève. Encore une fois, ça vient du mot anglais. Je vous coupe, professeur. Donc, nous aurions donc du FARO DO. FARO DO. Si je veux écrire FARO dans japonais, je sais que ma dernière syllabe, ce sera DO. Ce sera le T avec un accent. TO. Et le R O, c'est le LO, je connais. Pour le FA, je ne sais pas encore bien comment je pourrais le mettre en place. Ah, mais attends. On avait dit FU, FUA. Oui, c'est ce qu'on avait vu juste avant. FUA. Le F U. C'est le... Oui, vous visualisez, soit le nez, soit le... F U A. FUARO DO. Après, peut-être que je me trompe, mais je dirais FUARO DO. FUARO DO. Ça sonne mal. FUARO DO. Oui, je vais me renommer FUARO DO sur Discord. Tout à fait, vous avez raison, je vais faire ça. STRIKE. Donc, le STRA, le... Déjà, le STRA, en fait, ça va être SU-TO-RA, le T-T-T de STRA. On prend la version en haut. STORA. STORA. STORAIKE. STORAIKE. Ici, on a comme pour avant dans CAKE. C'est pas STORAIKE. En fait, ce qui va ressembler le plus, c'est STRAIKE. C'est un KI. C'est un petit son. Et pas un Q. C'est des tout petits sons. Quelques petites exceptions anglaises. Il y en a quelques-unes, un KI, STORAIKE, PEACH, et pas PICHU, PEACH, etc., etc. Ça arrive. OK. Un autre exemple, un dragon, ça va pas être ZURAGON, mais DO, DORAGON, DORAGON, comme dans DORAGON BOUR, par exemple. DORAGON, DORAGON, et pas DO, DORAGON. Cinquième règle, quand on a des voyelles nasales. Alors ça, c'est quelque chose de très, très, très français, les voyelles nasales. Par exemple, le AN, le IN, ou le ON, quelque chose de très français, encore une fois. Le AN va s'écrire en japonais AN. On peut pas faire mieux. Classique. AN va aussi s'écrire AN. Ah, OK. Ça s'écrit pareil. Je suis désolé, JULIEN, ça va être JULIAN. Voilà. Je suis désolé, ça ressemble à JULIAN, pour le coup, mais... Ah, c'est moi qui suis désolé. Et le ON, ça va être ON. Donc à chaque fois, on décompose avec le UN, qui est du coup vraiment la consonne nasale, le KANA nasale japonais. Des exemples, alors pour le coup, des exemples très français, des mots français qui existent en japonais. Les mots français qui ont été pris en japonais, d'ailleurs, c'est quasiment tout le temps soit de la nourriture, soit des produits de grandes marques, tout ce qui est véhiculé par la France au Japon. Avec AN, on a le croissant, KUROA-SAN, KUROA-SAN, avec la petite pause avant le SA. Il prononce KUROA-SAN. Avec le UN, on a le SANT HONORÉ, bah ouais, SANT HONORÉ, SANT HONORÉ, SANT HONORÉ. Ça se fait plutôt pas mal. Avec le ON, qu'est-ce qu'on a ? On a le MACARON, quelque chose de très français, encore une fois. Ou MACARON. MACARON, MACARON. Voilà comment on fait le ON. Président MACARON. Huitième règle, j'espère que vous prenez les notes parce que là, on enchaîne les règles et ça commence à faire beaucoup. Je prends pas les notes ! Regardez la vidéo plusieurs fois, etc. L'important, c'est de bien tout comprendre ça, c'est ultra important. Huitième règle, parfois, il y a certains sons qu'on ne va vraiment pas pouvoir faire en japonais. Du coup, on va les modifier en KANA, pour mettre ce qui va ressembler le plus. C'est un peu ce qu'on a fait avec le T et TO, le D et DO. Par exemple, le SI, on n'a pas SI, on a SHI, du coup, taxi, ça va être TAKSHI. Tout simplement. Le ZI, pareil, on n'a pas ZI, on a JI. Donc le CASINO, ça va être CAJINO. 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 Le TI, il n'existe pas non plus. donc un TICKET, ça va être TICKETTO. TICKETTO, le TICKETT, anglais. TICKETTO. Et pour finir, le DI, qui n'existe pas non plus, on a JI. Ouais, JI. Bah, on va prendre JI, par exemple, la RADIO, ça va être RADIO. 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 Encore une fois, on ne prend pas le JI fait avec le D plus I, le TI, CI d'AKUTEN. Non, on récupère le même JI que celui de la ligne des S, l'équivalent du ZI, parce que l'autre, on a dit déjà qu'on ne l'utilisait quasiment pas. OK. Oui, je le rappelle. Alors, bon, tout ça, ouais, je veux bien, même si, donc effectivement, ça change un peu la syllabe, mais je vous avoue qu'en anglais, on n'a pas vraiment le SI, le ZI. Vous voyez, comme je tire, ça, c'est l'issé à prononcer, c'est quelque chose de très français en anglais, le SI, c'est SI, SI, donc voilà, le ZI, c'est ZI, casino, casino, ça ressemble finalement à le TI, le TICKET, TICKET, c'est TI, c'est pas le TI, où on tire rien comme on a nous. Pareil pour le DI, c'est RADIO, RADIO, DI, DI, donc finalement, ça ne ressemble pas trop mal, donc les Japonais s'en sortent bien. Par contre, il y a un truc avec lequel les Japonais ne s'en sortent pas du tout, c'est le V, bah ouais, il n'y a nulle part la ligne des V, du coup le V, ce qui ressemble le plus pour eux, ça va être la ligne des B, par exemple, une vitamine, ça va être BITAMINE, ça ne ressemble pas énormément, mais c'est le plus proche, donc voilà, tu le comprends facilement, c'est BIBA, c'est comme ça que ça se fait en Japonais, BIBA, il va falloir tout revoir, attention, on verra que plus tard, les Japonais ont trouvé une alternative, pour tous ces trucs un peu mal prononcés, on verra ça plus tard dans la vidéo, dans l'explication, la vidéo, le cours sur ce qu'on appelle les nouvelles combinaisons, mais de base, et on le voit après, on le verra tout à l'heure, on n'essaie pas à modifier la phonétique du mot, avec ce qu'on a comme syllabe japonaise, je vous donne un dernier exemple, par exemple, le F, par exemple, dans Free, par exemple, dans Freelance, le F, 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 bah, lui, ouais, on l'a déjà, c'est le F, la ligne des H, n'oubliez pas, c'est Ha, Hi, Fu, He, Ho, donc Freelance, en japonais, Freelance, ah, c'est ce que je disais pour Farod, si, il n'y a pas de soucis, par contre, quand on va voir du Fa, du Fi, du Fé, du Faux, comme dans Fontanier, par exemple, là, ça va être plus compliqué, donc encore une fois, pour l'instant, on ne peut pas, on verra avec les nouvelles combinaisons, qu'on aura peut-être, avec les nouvelles combinaisons, une alternative intéressante. Peut-être qu'on va le dire autrement. Oh, chatte. Voilà, toutes les règles pour bien catacaniser un mot, alors ça fait énormément de règles. Oui, ça fait beaucoup. Revoyez la vidéo plusieurs fois, revoyez bien ces mots, écrivez-les, prononcez-les à voix haute, pour voir les similitudes, quand on catacanise, c'est très important de prononcer, parce qu'on travaille sur de la phonétique, on ne travaille pas sur l'écriture, donc tout se fait par la voix. Et, apprenez également à faire l'inverse, on a écrit des mots anglais en japonais, mais moi, si jamais je vous mets des mots japonais catacanisés, est-ce que vous saurez retrouver le mot anglais ? Dis-moi qu'il y a des exemples. par exemple, caméra, il n'y a pas de souci, ça sonne bien comme caméra, mais si je vous mets, par exemple, Sonic, Sonic, ouais, ok, il faut prononcer les mots. Si je vous dis, Sutoraiki, Sutoraiki, il faut bien comprendre, il faut le prononcer, il faut le prononcer, c'est très important. Sutoraiki, 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 Ah, Strike ! Sutoraiki, ouais, il faut penser en anglais, alors qu'est-ce qu'il y a comme mot anglais ? Que le qui peut devenir que ? Il pourrait ressembler. Strike ! Il faut bien se dire aussi qu'en anglais, on ne prononce pas forcément les mots comme il faut, nous, Sutoraiki, ouais, ça va être la grève, Strike, strike, ouais, ça ressemble, etc., etc., Doragon, Doragon, Dragon, le Dora, ouais, ça peut être juste le Dra, Doragon, Dragon, ok, donc effectivement, je comprends, il y a des mots en katakana, il faut les prononcer à voix haute, c'est obligé, alors forcément, c'est des grands moments de solitude, surtout quand il y a des gens à côté, on est là, Storaiki, 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 c'est un peu bizarre, c'est un même, on va finalement réussir à apprivoiser cette katakanisation, dans un sens comme dans l'autre, au fur et à mesure que vous verrez des katakanisations, vous reconnaîtrez, voilà, ça, ça est utilisé pour faire tel son anglais, d'ailleurs, on fait énormément, moi j'ai fait énormément de progrès en prononciation anglaise, grâce à la katakanisation japonaise, c'était pas très compliqué, j'ai toujours eu un accent absolument déplorable, à l'université, je me souviens, j'ai fait une fac d'anglais et de japonais, j'avais des élèves qui n'étaient pas dans ma classe, mais qui se glissaient en fond de classe, dans les cours de TD, où je faisais des présentations arabes, juste pour pouvoir m'entendre, entendre mon accent anglais, c'était absolument merveilleux, de grands souvenirs, bref, bisous à ceux qui s'en souviennent, donc voilà, bien prononcé à l'oral, pour essayer de voir à quoi ça ressemble, je vous donne des exercices, de mots à écrire, en katakana, katakanisés, et également de mots écrits en katakana, à reconnaître, donc prononcez bien ça à l'oral, essayez de voir ce qui va ressembler le plus, n'oubliez pas, ces huit règles très importantes, au début c'est pas facile, on se trompe souvent, mais finalement, on y arrive bien, et une fois que c'est maîtrisé, chut, c'est la libération, finalement. Oh, ça me donne envie ! On aura bien sûr deux autres cours, sur les katakanas, un cours sur les non-propres étrangers, un cours sur les nouvelles combinaisons, et avec ça, on pourra absolument tout faire, donc on va encore parler des katakanas, ce sera très 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 important. D'accord. Je termine avec une petite explication, décidément, ce cours est long, oui, alors l'explication, sur pourquoi les japonais n'arrivent pas à bien, bien, bien prononcer les sons étrangers, la phonétique des mots étrangers, alors il faut déjà savoir que le japonais, on l'a vu, est une langue qui est phonétiquement très pauvre, alors c'est un peu péjoratif dit comme ça, mais on a très peu de syllabes en japonais, on en a une soixantaine, bon, avec les combinaisons, une centaine à peu près, comparé à la richesse incroyable de la langue française, on a énormément, enfin on a un nombre infini de syllabes, on peut faire absolument tout ce qu'on veut en syllabes, c'est très pauvre, c'est très pauvre, pourquoi ? Parce que nous les français, on a créé notre langue française sur énormément d'influences, on avait les langues latines, on a eu des influences grecques, on a eu quelques influences arabes, des influences nordiques, anglo-saxonnes, etc. Donc on a eu plein 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 de sons qui nous ont permis de créer une des langues les plus riches phonétiquement au monde. Les japonais, quand ils ont créé leur langue, ils étaient tout seuls sur une île, d'ailleurs, bon, on ne sait pas trop comment les japonais sont arrivés là-bas, mais ils étaient tout seuls là-bas sur une île et les seules influences phonétiques qu'ils avaient, c'était les bruits de la nature, c'était les bruits des animaux, donc forcément qu'ils n'ont pas créé une langue aussi riche phonétiquement. Et du coup, dans leur langue, on a des syllabes, voilà, on a une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle, c'est comme ça que ça marche. Je trouve ça très stylé, moi. C'est d'ailleurs, pour nous qui étions habitués à prononcer les choses de manière très, très riche, ben, prononcer le japonais, c'est très simple, en japonais, il n'y a pas d'accent, on prononce les choses telles quelles, katana, ben, katana, il n'y a pas de souci, otoko, otoko, il n'y a pas de souci, voilà, il n'y a pas d'accent à mettre, ça passe très bien. Par contre, à l'inverse, les japonais ont énormément de mal à prononcer les syllabes, les phonétiques étrangères, ben, parce que justement, il y a plein de trucs qui n'ont pas dans leur propre langue. Vous prenez n'importe quoi, par exemple, en français, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Allez, en allemand, on prend par exemple, n'importe quoi, schwarz, qui veut dire noir en allemand, schwarz, le schwarz. Eh oui. Comment ils font les japonais ? Le schwarz, le schwarz, le schwarz, voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout japonais, ils sont obligés de décomposer schwarz, puis le va, ils n'ont pas, ils n'ont que bas, schwarz, on ne sait pas trop, alors on verra qu'on a une alternative avec les nouvelles combinaisons, mais il y a plein, plein de mots comme ça qu'ils n'arriveront pas à faire. Les japonais ont énormément de mal avec les voyelles françaises, en français, on a 16 voyelles françaises. l'allemand aussi. E, E, plein, plein, plein de trucs, pour eux, il n'y a pas de différence entre tout ça, donc comment appréhender tout ce qui n'existe pas dans leur propre langue, c'est très compliqué. Ah les pauvres. Mais s'ils n'arrivent pas non plus à les prononcer correctement, ce n'est pas par manque d'entraînement comme nous, on pourrait manquer d'entraînement pour prononcer le V anglais, etc. Non, c'est parce que leur langue n'est vraiment pas habituée, par exemple le R, le R, bien français, qu'il y a finalement dans très peu de langues, les anglais ne l'ont pas, par exemple, il faut coller la langue très 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 proche au début de la gorge, bien au fond, là où il y a les amygdales, le R, les japonais n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont jamais l'habitude de coller leur langue au siphon, la langue c'est un muscle, ben voilà, c'est comme n'importe quel muscle, il faut entraîner. Attendez, je suis en train d'apprendre un truc qui me met mal, est-ce que vous collez votre langue quand vous faites R ? Attendez, j'ai un problème, R, c'est bien ça le son, c'est R, 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 ah oui, putain, c'est pas le même son, R, 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 le mec découvre comment on fait le son R, parce que, en fait, c'était l'image de coller sa langue, ça m'a perturbé, je me suis dit, R, R, j'ai avalé ma langue, elle est techniquement pas totalement collée, mais ça toucheotte, ça toucheotte, Kong, R, 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 en fait, moi c'est dans la gorge que je fais vibrer ma gorge, en fait, R, R, un chariot, un chariot, R, 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 bon bref, ce n'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Faire prendre des différentes positions, etc, etc, si on n'est pas habitué à la retourner pour la mettre là-bas, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire et ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 10 minutes avec un peu d'exercice, c'est quelque chose qui demande énormément de complications et qui donne énormément de complications et que les japonais n'arrivent pas à faire, il y a comme ça énormément de sons français et en général de sons étrangers qu'ils n'arrivent pas à prononcer. Voilà pourquoi en catacanisation on arrive sur des mots qui sont très hachés et qui ressemblent approximativement à la phonétique du mot de... Attends, il s'est passé quoi là ? Il y avait une phrase hors de son contexte tu te dis, Julien, je t'écoute, je t'affiche. qui donne énormément de complications et que les japonais n'arrivent pas à faire. Il y a comme ça énormément de sons français et en général de sons étrangers qu'ils n'arrivent pas à prononcer. Voilà pourquoi en catacanisation on arrive sur des mots qui sont très hachés et qui ressemblent approximativement à la phonétique du mot de... A partir de si on n'est pas habitué. Si on n'est pas habitué. J'aurai écoute. J'attends la phrase. ...fans français qui a finalement dans très peu de langues. Les anglais l'ont pas par exemple. Le R, il faut coller la langue très 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 proche au début de la gorge là bien au fond là où il y a les amygdales les japonais n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude de coller leur langue au siphon. La langue c'est un muscle ben voilà c'est comme n'importe quel muscle il faut l'entraîner il faut lui faire prendre des différentes positions etc. Si on n'est pas habitué à la retourner pour la mettre là-bas c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire c'est pas quelque chose qui va se faire en 10 minutes avec un peu d'exercice c'est quelque chose qui demande énormément de complications et qui donne énormément de complications et que les japonais n'arrivent pas à faire il y a comme ça énormément de sons français et en général de sons étrangers qu'ils n'arrivent pas à prononcer. Voilà pourquoi en katakanisation on arrive sur des mots qui sont très hachés qui ressemblent approximativement à la phonétique du mot de base. L'explication était longue mais je pense qu'elle était importante. Intéressante. Voilà, vous avez vos exercices avec les mots à katakaniser ou à retrouver à partir d'une katakanisation et on arrive à la fin du cours. J'espère que ce cours vous a plu. C'était passé vite je trouve. Continuez de bien travailler. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Twitter sur Facebook. Quant à moi je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Bye bye. Ouh ! C'était dur. C'est même pas un sourire qu'on a eu. C'est un rire. Fantastique. Bon alors écoutez ce cours était très important très intéressant. Ça nous donne beaucoup 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 de notions pour pouvoir traduire des mots Rohomaji en katakana. Je n'ai pas tout retenu c'est évident. Je vais faire quelque chose qui vous aidera mais qui aussi moi m'aidera c'est-à-dire faire un résumé que je mettrai sur Discord que je mettrai en description de la rediffusion sur YouTube un résumé qui liste je ne sais pas combien il y a de règles 8 ou 9 non il n'y avait que 8 je crois il n'y avait que 8 règles ok les 8 règles je vais les résumer et de toute façon nous aurons des exercices regardez on a de beaux exercices pour s'entraîner du coup je vous avoue que je ne me les sens pas du tout j'ai peur de faire il a dit qu'on peut se tromper tout ça bike par exemple bike je pense à quoi je pense à ba i ku moi je l'écrirais baiku 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 est-ce que j'ai bon je l'écrirais du coup katakanise les mots suivants qui existent dans le vocabulaire de la langue japonaise mais du coup je l'écris en romaji ou je l'écris en en iragana du coup et non en katakana par contre donc du coup c'est déjà écrit en katakana donc j'irais le bas donc c'est le c'est le fa donc c'est deux petites barres comme ça avec un crochet le i bon vous connaissez le i et le ku c'est un espèce de hop tac tac comme ça baiku c'est peut-être pas ça bon j'ai eu de la chance c'était exactement ça pour le coup baiku c'est comme ça que je l'ai imaginé euh piano allez je le fais piano non c'était pas biku parce qu'on lit à l'anglaise bike en anglais ça se lit bike et pas bic donc tu n'écris pas biku tu écris baiku euh pi ouais non je me le sens pas je me le sens pas là 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 je sens que je vais faire plein de conneries et je vais vous perdre ça va être terrible à la limite peut-être se les faire comme ça dans l'autre sens ça sera plus simple euh oh c'est quoi ça j'ai oublié c'est pas c'est na j'ai un doute est-ce que vous pouvez m'aider je me souviens plus de ce katakana je crois que c'est na mais j'ai un doute tout à coup euh bon en tout cas ça c'est ba banana banana je pense qu'il est très simple et c'est pour banane on va pas dire bananu banano banané c'est banane banana ah oui mais c'est con parce que c'est dit à l'anglaise en anglais on dit banana je suis con j'étais rassé sur le français euh et oui donc du coup il te faut du vocabulaire anglais ça c'est terrifiant ça par contre ça m'oppresse tellement euh alors ku koli kurisu kurisuma kurisumasu 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 donc c'est kuris kurisumas 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 kri krisuma kris kris krismas ok c'est noël kris kris krismas krismas euh oui je voilà krismas oh que c'est dur il faut parler en anglais ça je panique tellement il faut apprendre de l'anglais j'étais pas pris julien je te promets que si tu m'avais dit que pour apprendre le japonais il fallait connaître l'anglais je ne t'aurais jamais suivi dans cette aventure je suis en panique totale ça me rappelle les heures mes heures les plus sombres au collège ah mon dieu alors ça c'est c'est b euh merde ça c'est tsu betsuto 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 euh euh non attends tsu tachi tsu ah oui c'est ça betsuto 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 en fait c'est euh tto ah non je ne veux pas regarder ah bah oui de toute façon peut-être que je connais pas euh ah déjà c'est pas b mais c'est pe je me suis gouré c'est pas un accent c'est petsu to petsu to peto et ça veut dire quoi peto pourquoi tout le monde en chat dit peto ahah attend il est où déjà il est là ah non c'était pet donc pet tu dis pet 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 tsu eh oui du coup petsu mais j'aurais dit petsu pas petsuto 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 hmm c'est un petit tsu ah merde j'ai eu un doute attend comment ça c'est un petit tsu mais on s'en fout des petits tsu c'est le c'est le chi que quand tu mets en petit qu'il fait quelque chose attend j'ai un doute attend j'ai un doute oh mon dieu oh mon dieu euh professeur fontanier est-ce que vous pouvez me venir en aide s'il vous plaît j'ai un doute non normalement c'est le chi comme un miniature pour faire euh pour faire la pause non c'est pas le tsu depuis que si c'est le tsu mais ah si le petit tsu c'est la pause oh non mais attend je vais vérifier mes exos je me suis bourré dans mes exos alors moi ah non j'avais fait bon oh merde dans ma tête j'étais sûr que c'était celui-là comme on était en petit pas celui-là ah bah du coup ça fait ça fait p p peto peto pet peto ok euh on va s'en faire un euh celui-là donc ça c'est a aï aï aïa attend non attend quoi non attend et ça c'est le n aïan aïan non celui-ci le dernier c'est le plus compliqué mais en fait je suis même pas sûr qu'il se prononce aïan j'ai peur qu'il y ait un truc pour pour allonger la syllabe en fait mais quand tu veux allonger le a tu remets un a normalement quand tu veux allonger le i tu remets un i alors donc ça fait aïan 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 alors attend aïan aïan ok c'est les yon attend aïan 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 non il aurait mis un o s'il voulait faire aïan 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 qu'est-ce que ça dit dans le chat c'est beto toujours aïan aïan ça dit aïan aïan c'est ça oui aïan aïan et ben tu vois j'aurais mis un un et ben moi j'aurais pas fait comme ça j'aurais mis un ro un ro j'aurais mis aïan 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 ah mais attend on avait lu que le oh bon euh écoutez je n'ai je n'ai pas encore assez assimilé le cours d'aujourd'hui pour pouvoir vous faire les exercices et vous expliquer comment les comprendre donc du coup on corrigera ça au prochain cours la semaine prochaine mais vous avoue que c'est c'est un petit peu difficile mais parce que j'ai pas encore toutes les notions, là j'ai des cours qui me reviennent enfin des notions qu'il avait dit mais que j'ai déjà oublié donc on s'y intéressera la semaine prochaine il nous reste 4 cours encore à voir, un petit cours de 6 minutes un petit cours de 8 minutes et un gros cours sur lequel on va revenir sur les katakana de 18 minutes dont il parlait les nouvelles combinaisons avec si on a le temps à la fin, le nom des pays et la surprise que je ne veux pas vous révéler pour l'instant ce sera pour plus tard, donc nous allons maintenant avoir un cours de vocabulaire sur le matériel domestique, est-ce que vous êtes prêts pour avoir un cours de vocabulaire sur le matériel domestique ? Je vous entends pas dans la classe de cours, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît et répondre en coeur Aïe il y en a qui l'ont retenu, c'est bien Aïe 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 pour ceux qui sont en train d'étudier les katakana tout simplement parce que tous les mots que l'on va voir dans ce champ lexical s'écrivent uniquement en katakana Je fais une pause les trucs de salutation de politesse qu'on avait vu tout à l'heure c'était en iragana et là le matériel domestique apparemment c'est en katakana donc en fait il y a différents champs lexical qui sont plus adeptes d'un alphabet ou d'un autre apparemment Ce sont tous des mots qui ont été piochés à l'étranger ici notamment en anglais Allez on commence Allez on commence, je suis chaud Allez je vous remets le chat Le lit Le lit Il se dit en japonais Be-do 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 Le canapé se dit en japonais Sofa Ah sofa comment on... facile Il existe une version Sofa Avec ou sans allongement sur le fa Ah ok Sofa Sofa Ça peut dire le même mot Sofa Le stylobille se dit en japonais Boru-pen Boru-pen Vous avez aussi la version Pe-ne Sans la bille Juste le stylo Pe-ne Pe-ne qui vient de crayon j'imagine Et bolu pour bille Boru-pen Le canapé Se dit en japonais No-to No-to Comme dans Des-no-to Oh oh Je connais J'en ai entendu parler No-to Le calendrier Se dit en japonais Karenda 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 Facile La radio Se dit en japonais Radio La-ji-yo La-ji-yo Franchement c'est pas dur Les mots ressemblent beaucoup La chaîne I-fi Se dit en japonais Sté-re-o C'est une abréviation de Sté-re-o-phonique Mais qui emploie le mot Chaîne I-fi En 2020 La télévision Se dit en japonais Télé-bi Télé-bi C'est une abréviation de Télé-bi-jon Ok bah oui forcément En japonais on aime bien Abréger les mots un petit peu long Ah bah tant mieux Parce qu'à un moment Les formules de publicité C'était très longue Télé-bi L'appareil photo Se dit en japonais Caméra Ok je commence à retenir Caméra L'ordinateur Se dit en japonais Computer On a aussi la version PC Computer Passocon Computer Et Passocon C'est une abréviation Qui est basée sur le mot Personal Computer Ah personnel On a récupéré le pas Le so Le co Le un Pour faire Passocon 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 Le climatiseur Se dit en japonais Eakon Encore une fois Le mot est basé sur Eakonditional On a récupéré le ea Le con Pour faire Eakon 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 La télécommande Se dit en japonais Rimokon Rimokon Encore une fois Le mot de base Le mot de base est Rimokon On a récupéré Rimokon Pour faire Rimokon On garde beaucoup ce con A la fin des mots J'ai l'impression Rimokon C'est quelque chose Qui se fait énormément En japonais De prendre uniquement Les deux premiers Katakana D'un terme Un peu long Quelque chose Qui se fait aussi Beaucoup Sur les titres De jeux vidéo Quelque chose Que vous avez peut-être Déjà entendu Par exemple Dragon Quest Qui en japonais Se dit Les japonais Les japonais disent Je ne savais pas Notre exemple Smash Bros Qui en japonais Se dit Les japonais vont dire Uniquement Vous voyez le principe Alors le titre de base C'est bien Mais quand on va en parler Dans la vie de tous les jours On va dire Comme nous Il nous arrive de dire FF6 FF7 Pour dire Final Fantasy Final Fantasy 7 Ok j'apprends J'apprends J'ai un autre exemple Que je pense Tout le monde connait Pocket Monsters Eh oui Pokémon Que les japonais Ont abrégé en Pokémon Ça vient de là Oh Il sait Qu'il vient de nous retourner Le cerveau Il a baissé ses yeux En mode Allez Je vous laisse Avec ça maintenant C'est bon Mais oui Pour ceux qui ne savaient pas Pokémon ça vient de Pocket Monsters Les monstres de poche Pocket Monsters Pocket Mon Pokémon Incroyable Mais par contre Je savais ça de fou Pour Pokémon Mais je ne savais pas du tout Qu'il faisait pareil Pour Dragon Quest Ou pour Super Smash Bros Et bah Merci de m'avoir appris ça Merci beaucoup On continue La carte de paiement Se dit en japonais Crédit Tocado Ah bah d'accord Crédit Tocado La porte Se dit en japonais Doa Ah oui oui Doa Alors il existe un terme On l'avait vu Doa Déjà dans le Le cébleur japonais Qui est Tobira Mais qui concerne Plus une porte Avec deux bâtons Vous voyez Donc les portes Comme on a chez nous Et comme on a Tobira Comme Christiane Doa Tobira D'accord Très bien Christiane porte Ça marche La lampe Se dit en japonais Lamp 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 La table Se dit en japonais Table 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 La fourchette Se dit en japonais Falk Falk Je vais me faire Banner de twitch Le couteau Se dit en japonais Knife Knife Ah merde Knife Zut La cuillère Se dit en japonais Spoon 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 Et pour finir Les toilettes Se disent en japonais Toire C'est une abréviation Toilet Toilet Ah c'est vrai que j'allais dire Toilet 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 Il a pas voulu sourire Il a dit Pas pour aujourd'hui Donc là les gars Pour ceux qui apprennent vraiment le japonais avec moi Et qui veulent vraiment rien lâcher Je pense que c'est là qu'il va falloir remettre un coup de boost Dans l'apprentissage dans les révisions Parce qu'apprendre l'alphabet C'était du par coeur Mais c'était pas bien compliqué Il fallait juste y mettre Apprendre les Les accents Les poses Tout ça c'est de la méthodologie Mais ça reste aussi du par coeur Et de l'habitude Là On commence à rentrer Dans beaucoup 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 de vocabulaire Et ça commence à devenir Légèrement difficile C'est encore du par coeur Mais là Il va falloir s'accrocher Et y aller Parce que c'est pas quelque chose Qu'on va revoir souvent Comme l'alphabet Hiragana Katakana Qu'on voit tout le temps Tu vois Les formules d'opposité C'est tout ça Qu'on va devoir apprendre Pour la semaine prochaine Pas sûr qu'on les voit tous les jours Donc Il va falloir s'accrocher Nous allons maintenant apprendre Les noms propres étrangers J'aurais peut-être dû attendre cette vidéo Pour essayer de traduire Foua le dos La foire au dos Foua le dos Mais nous allons avoir Un petit cours de luminosité Une minute sur Les noms propres étant étrangers J'espère que vous êtes prêts Professeur Nous vous écoutons Enseignez-nous votre savoir S'il vous plaît Bonjour A toutes et à tous Prenez place Commençons ensemble Ce nouveau cours Je vous ai pas demandé Si vous étiez prêts Désolé J'en vois qu'ils disent déjà Hi Et yes Parce qu'ils parlent anglais Bravo Mais je ne vous ai même pas attendu Désolé Deux japonais Julien Sensei Julien Julien Sensei Avec deux E Sensei Un E Alors oui Je sais Le cours précédent était super long Celui-ci a l'air super court Vous allez me dire Ouais Julien Bah t'aurais pu égaliser les deux En mettre un peu du précédent Dans celui-ci Bah non En fait non J'aurais pas pu Bah non Je passais dans le même temps A préparer mes fiches de cours Vous voyez j'ai une fiche pour chaque cours Avec les mots clés Etc Etc Les notes Et puis finalement On arrive sur un cours Qui va être Cours Voilà Je suis désolé Mais pas inintéressant Vous allez voir Qu'il va être très important Surtout Si vous allez vouloir écrire Vos noms Votre nom en japonais Pourquoi Parce que le cours Est du coup Les noms propres étrangers Yes En japonais Ah le beau gosse Déjà Il faut que vous ayez vu Le cours précédent Le cours sur la katakanisation Ouais On l'a vu cela Pour comprendre Tout ce qu'on va aborder maintenant Vous avez le sommaire des cours Vous faites ça dans l'ordre C'est très bien Oui On est nul Sinon on est nul On est kaka Lorsque l'on va écrire En japonais Un nom propre étranger Qui généralement S'écrit Prénom plus nom Et oui On va mettre Entre le prénom et le nom Un point Voilà à quoi ça ressemble En japonais Ça s'appelle le nakaten C'est un point Qui est situé A peu près à mi-hauteur Là où en français On a à peu près Le trait d'union On met ça ici Oh bah d'accord Je ne savais pas De base En japonais Ça ça n'existe pas En japonais Les noms Sont écrits en kanji On met d'abord le nom Puis le prénom On verra tout ça plus tard Mais ici On garde bien l'ordre Prénom-nom Les japonais savent Que les étrangers Mettent d'abord le prénom Ensuite le nom Et on met ce point Au milieu Par exemple Henri Bale Vous connaissez Très sûrement Ce cher Stendhal J'espère On va écrire ça Henri Bale Henri Bale Avec le point Henri Bale Ça marche aussi Si on a des noms De famille Avec Des petits mots Par exemple Dans Honoré de Balzac Ou Christophe de Chaval Honoré Do Balzac On a bien On a bien Deux fois le nakatel Deux fois le point Honoré Do Balzac D'accord Attention Le no Avec le re Katakana Juste après De loin Dans le brouillard Vite fait Ça ressemble A un ru Ah oui c'est vrai Attention C'est bien Ono re Et pas Oru Je ne t'ai jamais fait Cette réflexion Il n'est pas se retourner Dans sa tombe Le pauvre monsieur D'ailleurs j'ai du balzac Derrière Très important Quand on a un prénom composé Par exemple Jean-Jacques Comment on fait Alors cette fois On ne met pas le point On met un égal C'est comme ça Qu'ont décidé Les japonais Par exemple Jean-Jacques On va aller faire ça Jean Égal Jack Ça ne veut pas dire Que Jean est égal à Jacques C'est Jean-Jacques Pas de traduction Excellent On met un égal Oh les relous les japonais Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau Ok je comprends Le point Le égal Je comprends Et le point Le nakaten Pour la distinction Entre Ici on a le prénom Ici le nom de famille D'accord 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 Voilà comment On va écrire Tout ça en japonais Alors J'aimerais bien insister Sur quelque chose Vous allez être très nombreux A vouloir écrire votre prénom A vouloir catacaniser votre prénom Et c'est d'ailleurs Très très bien Ne faites pas la faute De vous baser sur l'écriture J'ai suffisamment insisté Comme ça dans le cours précédent Mais je reviens un peu dessus Benoît Benoïte C'est pas parce qu'on a be Qu'on va partir sur du Beno I To Non 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 Est-ce que Benoïto Ça ressemble à Benoît Non non Ça va être Bu No Wa Noah Benoît Benoît Et ça ressemble beaucoup plus A Benoît Benoît Finalement Bon Ne vous basez pas sur l'écriture Seulement le son C'est pas parce qu'on a un S à la fin Que ça va être Tomaseux Non on le prononce pas en français Alors on n'écrit pas To To Ma Tout simplement Tout simplement Voilà Donc ne faites pas l'erreur Quand vous allez écrire votre prénom Bisous à tous les Benoît Et tous les Thomas Qui du coup Bah pour lesquels Ce sera déjà fait Est-ce qu'on en a dans le chat Est-ce que Benoît et Thomas Sont présents dans le chat S'il vous plaît Je veux le savoir Et pendant que j'attends vos réponses Je réfléchis à comment On catacanise Catacanise Le mot Clément Je réfléchis Et c'est compliqué Et mon prénom m'a saoulé J'aurais préféré m'appeler autrement Écrivez le nom De quelqu'un d'autre Pour quand même Avoir à vous exercer S'il vous plaît Voilà Benoît et Thomas Vous écrivez le nom Clément Alors autre chose Attention Un prénom étranger Va être catacanisé différemment Selon la langue Dont il est originaire Je m'explique Richard Alors il y a des gens Qui disent dans le chat Kuleman Je dirais Clément Je dirais plutôt Kulema Kulema Je mettrais pas le N à la fin Kuleman Clément Clément Ah quoi que peut-être en fait Kulema 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 Kuleman Kuleman Ah peut-être que si vous avez raison Peut-être que le N il a sa place en fait Je A voir Je sais pas Ah C'est un prénom qui existe en français Et puis aussi en anglais Mais qu'on va pas prononcer pareil Il s'écrit pareil en français Qu'en anglais Mais on va pas prononcer ça de la même manière La différence entre Richard et Richard C'est pas pareil Du coup en katakana Même si de base le prénom s'écrit pareil en français et en anglais On va avoir une katakalisation différente Et vous avez bien compris On se passe uniquement sur la phonétique L'écriture les japonais ils s'en foutent Les romaji à la base c'est pas à eux Ils font ça sur la phonétique Et c'est très bien comme ça Du coup Richard En français ça va donner Richard Et en anglais Richard Un petit petit A Richard Je pensais qu'on allait prendre l'exclusivité de l'anglais en fait On retrouve l'idée du son en A allongé Oui non en fait c'est con C'est débile ce que je viens de dire Parce que non en fait on prend En fonction de qui on parle Si on parle de un mec qui s'appelle juste Richard On l'écrira comme ça Et s'il vient d'Angleterre Il ne prononcera pas de base du nom Richard Richard Et ouais Et ouais Un autre exemple Hubert En français on dit Hubert En anglais ça va se dire Hubert Hubert Et ouais c'est pas pareil Regardez Katakanisé ça donne En français Hubert D'accord Hubert Et en anglais Hu-ba-to Et là on a des mots Ça n'a rien à voir On retrouve à aucun endroit Le même kana On n'a aucune On n'a jamais la même syllabe Bon on a l'idée d'allongement Ok mais bon Hubert 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 Bah c'est deux mots vraiment différents Pourtant de base Ça s'écrit pareil en français et en anglais Hubert 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 Faites bien attention à ça Donc c'est pas parce que vous allez voir sur internet Que tel prénom s'écrit comme ça Que ce sera forcément le cas pour du français Si c'est un prénom qui a été katakanisé Mais à partir d'une prononciation anglaise Ce sera pas la même chose pour vous D'accord En général les français on aime bien dire Non on prononce bien mon prénom Le jour de l'appel Premier jour de classe Et bien Reprononce bien mon prénom Blablabla Etc Faites bien attention à comment ça va être prononcé Dans une langue étrangère Bon Du coup Je vous donne des petits exercices Avec des prénoms à katakaniser Alors je vous indique à chaque fois Si la prononciation va être anglaise Française etc Et puis dans l'autre sens Je vous mets des prénoms katakanisés Et puis je vous demande de retrouver Le nom propre Dont il peut être Oh ça va être marrant Ça va être amusant Ça doit donner les noms Voilà les deux exercices Encore une fois Prononcez tout ça à l'oral Ça vous aide énormément Et puis vous m'écrivez Votre propre nom Votre nom de famille Vous mettez bien le point entre les deux Le égal Si vous avez un prénom composé Et vous faites ça Pour tout votre entourage Etc Ah oui ça c'est une bonne façon De s'entraîner Vrai vous vous entraînez A katakaniser à la perfection S'il vous plaît On n'a pas encore tout vu Sur les katakana Il nous reste un dernier cours à voir Les nouvelles combinaisons Et avec ça Croyez moi On sera prêt Les maîtres du monde Ah les maîtres du monde Merci Allons-y Cortex et Minus Nous serons les maîtres du monde N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Afin de ne manquer Raucune Et ça va vite Ça va vite Les courants Sur Twitter Sur Facebook Quant à moi Je vous souhaite une bonne journée Et vous donne rendez-vous Au prochain cours Ah On a eu le sourire Il est beau Donc nous avons juste ici Les exercices On va pouvoir s'entraîner un petit peu On va pas tous les faire encore une fois Je vais vous laisser le plaisir De pouvoir les faire aussi de votre côté Nous allons avoir Le dernier cours Sur les nouvelles combinaisons À faire Ça va rentrer quasiment pile Jusqu'à 22h Et si vous le souhaitez Après 22h On peut se faire Le nom des pays Si ça fait trop pour vous Je peux le garder Pour la semaine prochaine Et surtout Nous avons la surprise À la fin Que Oui Alors attention Julien Fontanier Twitter Facebook Youtube Et Instagram Maintenant Abonnez-vous Instagram De Julien Fontanier Hashtag Le plus beau Sourieur C'est un métier C'est le fait de sourire On fera la surprise Au lieu des pays D'accord D'accord Tu as raison Moi aussi je pense que là Ça risque de faire trop Surtout qu'on voit beaucoup Beaucoup de choses Donc les pays On regardera pour la semaine prochaine Par contre la surprise Ah je suis très très hypé Je dis pas que je vais y arriver Mais je suis très hypé Donc là on a Astérix Barack Obama En français Et en anglais Je dirais Barack Obama Angela En allemand Je crois qu'on dit Angela Merkel Je parle pas En allemand George Lucas George Lucas En anglais Ça se dit George Lucas Jean-Paul Belmondo Guy de Maupassant Je ne prononce pas le russe Biotr Tchaikovsky Et là du coup Ce qui peut être amusant C'est Alors les exercices Encore une fois Je vais vous donner sur Discord En diffusion En rediff Là dans la description Vous y allez Et vous vous entraînez S'il vous plaît Vous le faites Et après vous le faites pour vous Et comme il a dit Le nom de vos parents De vos profs De vos youtubeurs préférés De vos acteurs chanteurs sportifs Comédiens préférés Tout ça Tout ça Je ne veux pas toucher A la correction Pour ne spoil personne J'ai fermé la correction Nous ne l'aurons même pas On sait même pas Si je vais me tromper ou pas Je rappelle que ça C'est donc un espace Et l'est égal Je crois pas qu'il y en ait ici C'est pour dire Quand le prénom Est composé Donc là par exemple Nous avons Maïkéru 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 Maïkére Maïkére Aïkéru Attends Où Non Je dis Maïkéru Maïkéru Donc je pense que c'est Michael Euh Ah d'accord Je crois que c'est Jackson Mais je ne suis pas sûr Donc ça fait Ja K A Jaku Jakuson Jakuson Donc c'est Michael Jackson Ensuite Ah bah le premier Pourquoi j'ai esquivé le premier Dans ma tête On l'avait déjà fait le premier Euh Ah ça c'est un des katakana Que je maîtrise le moins Je crois que c'est le Wa Si je ne dis pas de bêtises Il est vers la fin en tout cas C'est soit le Ouais C'est soit le Là Soit le Wa Je crois que c'est le Wa Si je ne dis pas de bêtises Si je me trompe Vous me reprenez Euh Donc Wan Ça c'est euh Fou Donc ça fait bou Wanbu 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 Ou Man Euh Ah vous l'avez dans le Dans le chat Attends mais qu'est-ce que j'ai dit C'est pas C'est pas le fou C'est le tas Donc ça devient da Wanda Wanda Ou Man Wanda Ou Man Wanda Wander Wander Wan Vous pensez que c'est ça Vous pensez que c'est Wander Wan On ne sait pas On n'aura pas la correction A vous d'aller chercher Vous même Tiens celui là Il m'a l'air sympathique Ça fait Ça fait bas Alors attention Je ne me ferai pas avoir une deuxième fois Ce n'est pas un dessous Ok Bas Donc ça c'est A I Ou C'est Kou Donc c'est Gou Bag Bagou Bagousou 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 Bani Bagousou Bani Bagousou Bani Bagousou Bani Ah mais il ne faut pas que je regarde le chat Vous me spoilait à chaque fois Obi Wan Kenobi C'est exactement ce à quoi je pensais Antoine Daniel C'est exactement ce à quoi je pensais Non Les gens pensent que c'est Bugs Bunny Ça m'en a tout l'air Nous ne ferons pas les derniers Oh peut-être quoi que celui-là Tu vois Il a l'air bien compliqué J'ai envie de me le tester Et Eh bien on va se le tester du coup Donc ça fait Ja Jan Ça fait Jan 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 Espace Do Jan Do Ah Jan Dark Oh merde Jan Do Donc ça c'est là Jan Do Là Jan Do Là Ça c'est fou Donc c'est fou Donc c'est fou Bou Bou Non Il y a you Bou 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 Boulio 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 I Boulio I Boulio J'ai du mal Ah mais c'est peut-être quelqu'un que je connais pas Bou Rui Rui Ré Et les gens dans le chat me disent que c'est Jean de la Bruyère Je ne sais pas qui est Jean de la Bruyère J'ai peut-être arrêté l'école trop tôt J'ai arrêté l'école en classe de CM2 Donc je ne connais pas Jean de la Bruyère Jean de la Bruyère Putain je dois passer pour un mec qui n'a tellement pas de culture générale Je préfère rester sur Jeanne d'Arc C'était beaucoup mieux Je ne Mais peut-être que ça n'existe pas Bon là pour le coup je vais aller vérifier Fermez les yeux J'ouvre la correction C'était effectivement Jean de la Bruyère Je n'ai pas regardé le reste Ok On en parlait avec la prof d'anglais justement Farod De quoi Quoi Arrêtez Monsieur le prof arrêtez Vous me complexez Du coup je ferme Les pays Donc il ne nous reste plus qu'une grande leçon De 18 minutes Sur les nouvelles combinaisons Katakana Donc la leçon ça fait deux fois qu'ils nous la disent Celle là Elle est très importante Et après ça on connait tout Et donc on va tomber pile pour 22h là à peu près Bon on va terminer la vidéo à 22h03 Et le plus important c'est qu'il y aura la surprise à la fin Je vous la vends trop cette surprise Vous allez être déçus à force C'est sûr Go faire les pays à la place c'est trop chargé Ah bah écoutez professeur Je vous écoute Excusez moi d'avoir été J'ai peut-être été trop lent du coup Dans mon live de ce soir Bon écoutez on va se garder Les nouvelles combinaisons Katakana Pour la semaine prochaine Rien ne vous empêchera de vous la regarder de votre côté Si vous le souhaitez durant la semaine Si vous voulez approfondir Et anticiper le cours de la semaine d'après Donc du coup nous allons travailler sur Bonjour à tous Mais bonjour Nous allons travailler sur le nom des pays Un cours de 12 minutes Donc nous allons terminer juste avant 22h Et on pourra ensuite avoir la surprise Est-ce que tout le monde est prêt ? Et bien alors c'est cool Nous sommes partis alors Bonjour à toutes et à tous Prenez place Commençons ensemble ce nouveau cours de Japon De Japonais Je suis très très sérieux Je suis japonais Oh On dirait que la France a une réaction Ah non c'est le Japon J'avais pas reconnu La leçon de vocabulaire du jour Porte sur le nom des pays Plus précisément Le nom donné en japonais Au pays du monde entier Alors si vous avez bien suivi les premiers cours Notamment l'introduction à l'écriture de la langue japonais Jean de la Brière est célèbre pour une oeuvre unique Les caractères ou les mœurs de ce siècle Cet ouvrage constitué d'un ensemble de brèves pièces littéraires Compose une chronique essentielle de l'esprit du 15, 16, 17, 17ème siècle Vous savez, vous imaginez d'ores et déjà que Ah non Beaucoup, la grande majorité de ces noms de pays Bah va s'écrire en katakana Pourquoi en katakana ? Parce que bah il va s'agir de noms propres étrangers Qui introduits dans la langue japonaise Vont du coup être écrits en katakana Si vous n'avez pas encore suivi ces leçons Bah je vous conseille de commencer par là Ce qui vous permet de comprendre dans l'ordre Pourquoi est-ce qu'on écrit tout ça avec ce syllabaire particule Ça on l'avait déjà vu ça Alors au début je voulais me limiter à 20 pays du monde entier Puis je me suis dit que c'était totalement impossible de se limiter à 20 Du coup bah j'ai doublé Et du coup j'ai pris 40 pays Ça n'a pas été facile de se limiter à 40 pays J'aurais voulu en mettre beaucoup plus Il a fallu faire un choix J'ai pris des pays de tous les continents Des pays du monde entier J'ai essayé de prendre des pays importants Que tout le monde je pense connaît J'ai notamment pris pas mal de pays francophones Parce que j'espère que parmi mes élèves Il n'y a pas que des français J'espère toucher certains francophones De pays extérieurs à la France Et du coup j'espère que ça leur fera plaisir Que ça vous fera plaisir De savoir comment on dit en japonais le monde de votre pays On parle de vous les canadiens Les belges Les suisses Et donc voilà pas mal de pays francophones Alors je vous préviens tout de suite Il n'y a eu aucun choix politique Aucun choix géopolitique Tout ça n'est rien Mais non Dans l'établissement On ne t'accusera pas Julien J'ai pris des pays Voyons Comme si comme ça N'y voyait pas Comme si comme ça Ça fait bim bam boum Il s'agit simplement d'une liste de pays Dont je vous enseigne le nom en japonais Allez on est parti Je suis prêt My body is ready La France Fransu Se dit en japonais Fransu Fransu Fou La Su Fransu L'Espagne Se dit en japonais Supéine Ah oui Spain Supéine Supéine L'Italie Se dit en japonais Italia Italia C'est la prononciation des En anglais en fait L'Allemagne Se dit en japonais Doitsu Ah Doitsu Je connais pas du tout Doitsu Le Royaume-Uni Se dit en japonais Iguilisu Iguilisu Attention à ne pas confondre avec l'Angleterre Qui se dit en japonais Ingrando Ok A toi de reconnaître les drapeaux Voir le nom des pays Ok Je sais pas La Grèce La Grèce Se dit en japonais Giri Giri Cha Je connais Portugal Portugal Se dit en japonais Portogaru Portogaru Ah c'est difficile les drapeaux Je me rends compte en fait Je les connais pas Belgique Se dit en japonais Bergui Vous allez me détester les belges J'ai confondu avec l'Allemagne Qui est dans l'autre sens Pardon Suisse La Suisse Se dit en japonais Suisse Suissou Suissou Le Luxembourg Se dit en japonais Luxembourg Lu Lu Attends A i u A i u Le kou Sen Bu A i u Lu Le kou Oh il est compliqué à dire celui-là Heureusement on l'emploie pas souvent Les pays Oh Et à l'eau Ah bah oui Se disent en japonais Olanda Olanda Maroc Turquie Oh je connais pas je suis désolé pardon Toruco Toruco La Syrie La Syrie Se dit en japonais Shiria Shiria La Syrie Shiria Israël Se dit en japonais Israël Israël Ah je le connais Katar Ah c'est Katar Se dit en japonais Il est très allongé celui-là Katar C'est un drapeau qui est très allongé Katar Dubaï Dubaï Ok Se dit en japonais Dobaï Dobaï Alors oui je sais C'est pas tout à fait un pays C'est quoi C'est une ville-état Non quelque chose comme ça Bon bref Aujourd'hui c'est suffisamment important comme ça Pour que je vous le place dans cette liste De 40 pays Ok La Russie Se dit en japonais Rochia Ro-chi-a Rochia L'Algérie L'Algérie Ça c'était facile Se dit en japonais Arugéria La Tunisie Se dit en japonais Tunisia C'est ça le Maroc Le Maroc Ah j'ai confondu Je sais pas pourquoi Se dit en japonais Moro-ko Mo-ro-ko Moro-ko Moro-ko L'Egypte Se dit en japonais Édipto É-ji Édipto Le Sénégal Se dit en japonais Sénégaru Sénégaru La Côte d'Ivoire Se dit en japonais Côte d'Ivoire Après on regarde beaucoup la prononciation qu'on connait donc c'est assez pratique Le Congo Se dit en japonais Kongo Kongo Ah il est très simple celui-là L'Afrique du Sud Se dit en japonais Minami Afrika Oh il a un kanji celui-là Ici on a un kanji Minami Qui veut dire bien sûr en japonais Le Sud Ok On vient d'apprendre un nouveau kanji Le Sud Minami Minami Le Canada Se dit en japonais Kanada Très simple Ce que ça intéresse Le Québec Se dit Kébekku Kébek Kébekku 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 Les Etats-Unis d'Amérique Se disent en japonais Amerika Gassu Koku Ouh il y a des kanji là aussi Amerika Gassu Koku Alors Gassu Koku Ça veut dire les Etats-Unis D'Amérique Donc Amerika Alors nous on dit juste Les Etats-Unis Eux ils disent juste Amerika Mais le nom complet Les Etats-Unis d'Amérique C'est Amerika Gassu Koku C'est pas facile Le Mexique Se dit en japonais Mekishiko Ok Le Brésil Se dit en japonais J'ai mis 1000 ans Brazil La Grèce L'Argentine Non pas du tout Mais là on l'a dit En japonais Arzène-Chine Le Chili Se dit en japonais Chiri 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 L'Australie L'Australie Se dit en japonais Australia Attention à ne pas confondre Avec l'Autriche Qui se dit en japonais Austoria Austoria Ah ouais d'accord La Nouvelle-Zélande Se dit en japonais Nyujirando Je n'ose pas le prononcer Singapour Se dit en japonais Singapour Donc là aussi je sais Ce n'est pas tout à fait un pays Je crois que pareil C'est une ville-état Mais c'est surtout Le plus grand port du monde Si je dis pas de bêtises Donc encore une fois Je pense que Singapour a tout à fait Sa place Dans ce classement Enfin Dans cette liste L'Inde Se dit en japonais Indo Indo Et pas India Indo La Thaïlande Se dit en japonais Thaï Oh Tout simplement Juste Thaï Thaï Le Vietnam Se dit en japonais Bétonamu C'est la Chine ça ? La Chine Se dit en japonais Chugok Ici on a bien un mot écrit en kanji Parce qu'on arrive sur les pays voisins du japon Que le japon connait depuis longtemps Donc qu'il a l'habitude d'écrire depuis longtemps en kanji D'accord Logique Je vous mets la lecture de ces kanji En katakana Ne vous posez pas de questions Il n'y a pas de faute là-dedans Je vous mets l'allongement comme si c'était un allongement hiragana Bref pour l'instant Ne vous posez pas de questions là-dessus Vous verrez tous ces détails Lorsqu'on fera Plus Lorsqu'on verra les règles d'utilisation des kanji Différentes lectures Etc Bon La Corée La Corée du Sud Se dit en japonais Kankoku Kan Koku Alors Kankoku C'est la Corée Mais bon Comme nous on dit la Corée Ça équivaut à la Corée du Sud On a un nom complet pour la Corée du Sud Etc Le nom en général utilisé C'est Kankoku Kankoku Attends deux secondes Et ils partagent le même kanji Le deuxième kanji La Chine et la Corée du Sud partagent le même J'ai l'impression c'est le même à droite Le kanji de droite Peut-être que C'est pour représenter que l'un c'est le pays C'est le kanji Ah le kanji pour dire pays en fait D'accord Donc ça en fait c'est Ok d'accord J'ai compris Ok Je l'avais remarqué c'est pour ça Et enfin pour finir Le Japon Se dit en japonais Nihon Ou bien Nippon On a Deux lectures différentes De ces kanji Nippon Ou Nippon La culture Nippon Lorsqu'on fera le cours Ce sera un cours qui s'appellera Créer mes premiers mots en kanji Attends Mais ça je connais C'est le kanji du soleil Eh tu me l'as Eh mais c'est pas ce que tu veux dire Que le Japon C'est le pays du soleil au levain Oh Oh la révélation Oh putain Non mon cerveau Mon cerveau va exploser Je ne peux pas en apprendre plus que ça Putain Il existe les deux lectures Donc pour le mot Japon Tout simplement Alors c'est deux lectures différentes De ces mêmes kanji Deux lectures sino-japonaises Pour être exact Mais je rentre pas dans les détails Pour l'instant Il y a eu une réforme Je crois que c'est à peu près Il y a 100 ans Où le gouvernement japonais Voulait choisir Officiellement L'un des deux termes Et en fait Comme on s'est rendu compte A ce moment là Que la moitié de la population Utilisait Nihon Et que la moitié de la population Utilisait Nippon On s'est dit Bah écoutez c'est pas grave Les deux sont justes On peut utiliser les deux Faites comme vous voulez Donc vous Faites comme vous voulez Je choisis Nippon Mais il me semble bien Qu'aujourd'hui Le plus utilisé C'est quand même Nihon Ah merde J'ai toujours entendu Nippon Dommage Je suis une minorité Ce n'est pas grave Voilà pour cette partie de 40 pays On verra par la suite Bien 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 plus tard Qu'il est possible en japonais De symboliser certains pays Par un kanji Un seul kanji En fait on va avoir des kanji Qui symboliseront Dans certains contextes Des pays étrangers Alors on verra tout ça Plus en détail Bien 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 plus tard Je vous en parle rapidement Comme ça c'est quelque chose Que vous avez plus ou moins déjà en tête Mais pour l'instant Concentrez vous bien Sur cette liste De 40 pays Donc essentiellement écrits En katakana Chers élèves J'espère que ce cours vous a plu Continuez de bien travailler N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pour ne manquer aucune leçon Vous retrouvez toutes les actualités Sur Facebook Sur Twitter Quant à moi Je vous souhaite une bonne journée Et vous donne rendez-vous Au prochain cours Et oui Je vais pouvoir refaire La chanson des nations Mais en japonais D'ailleurs je serais curieux De voir si elle existe La chanson des nations Version japonaise Je sais pas si au Japon Ils diffusaient Les animaniacs Pour le coup Je serais curieux Je suis curieux Je vais aller regarder tout de suite Qu'est-ce que je pourrais écrire Yako World Japanese Je l'espère En gros Julien Il m'a envoyé Un certain site internet Que vous auriez tous accès Et je pense que la plupart d'entre vous Si vous êtes aussi fan de moi Pas de moi Si vous êtes aussi fan que moi De cette licence Il m'a envoyé Le site Officiel La pression Alors vous êtes tous déçus Il m'a envoyé le site officiel Du roster De Super Smash Bros Version japonaise Dans lequel Nous avons Chaque nom De personnage Du jeu Du célèbre jeu De combat Que nous appelons Smash Bros Et qu'au japon On dit Sma Sma Bro Je sais plus Et du coup Il m'a dit Que ce qui pourrait être Très intéressant Maintenant qu'on a Toutes les Les outils en main On peut lire Le prénom De chaque personnage On va prendre Luigi Par exemple Il y a écrit quoi Là il y a écrit Il y a pas écrit Ré Il y a écrit A I Ou Rou Lou I Lou J Attends Non 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 Ah si ça Rui G Et là nous avons Le nom du personnage Déjà Haponais C'est Rui G Le site Smash Bros.com Il y a pas plus simple Smash Bros.com Et tu te démerdes Tu vas je pense En bas Ou quelque part Il doit y avoir écrit Quelque part En quelle langue Tu veux te mettre Si tu veux L'URL exact C'est Smash Bros.com Slash J A Tiré du bas J P C'est chiant Je vais te le mettre Dans le chat En fait Ce sera beaucoup plus Pratique Voilà Je te le mets Dans le chat Voilà Je le mettrai aussi Dans la description De la rediffusion Et ici Nous avons un Pokémon Il s'appelle Donc P Pi Ka Chi Mais avec le U Donc ça fait Pikachu 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 Donc ça s'écrit Ça s'écrit pas Pikachu Mais Pikachu Euh Waf Putain Capitaine Falcon Alors ça s'écrit Ça c'est Euh Attends Ça c'est Ça c'est fou Qui Ça c'est Ya Fia Fia Je me souviens plus comment ça se prononce ça Fia Fialou Fialoukon Fialoukon Ou juste fa Non C'est fou plus ia Ça fait fa Je vous rappelle pas Fia Ça fait directement Fa loukon Ah ça doit être Ah je vous rappelle pas tu vois Ici nous avons T-T-Ri T-T-Ri T-Ri Ah nous avons les motos de lit Qui devraient être activés Ah c'était une nouvelle combinaison Qu'on a D'accord Euh Un autre Bon pas des trop simples Genre Wario C'est Genre Roy C'est Roy 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 Hop Nous avons Oh Ah oui c'est vrai Le roi d'Adidou En français En japonais il se dit Donc ça c'est le T Avec l'accent c'est un D Donc ça fait D-D-D Parce qu'en anglais je crois que c'est Didi Ça s'écrit D-E-D-E-D-E Qui s'appelle Et nous on l'appelait roi d'Adidou Le personnage d'Animal Crossing Qui sortira dans quelques jours Euh Oh Pourquoi il est écrit en En iragana Alors que Depuis tout à l'heure On a des katakana partout Attends quoi Attends non je dis des bêtises Pardon Mais non c'est C'est de l'iragana Et ça c'est des katakana Je remets le chat Euh Ça c'est Ohlala Oh c'est fou que je commence à oublier Les iragana Ça c'est quoi c'est mou Mou La Mou La Bi Mourabito Mourabito Ah c'est le mot villageois Ah mais oui je suis con Le personnage s'appelle le villageois Et alors Est-ce que ça se J'ai dit une bêtise Ou ça se prononce bien Mourabito Donc du coup Vous apprenez aujourd'hui Que le mot villageois Se prononce Mourabito Euh Et du coup nous avions Rob juste au dessus Qui se prononce Euh Ro Robo Alors attention Ça c'est une On connait Roboto Roboto Yes Roboto Il l'a appelé Robo Ah 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 Elle est nulle Ici nous avons Wolf Le loup Qui se prononce A i ou Oulé 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 Fou Oulé Fou A i ou Non Parlez C'est loup Oulou 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 Ouloufou Ouloufou Je crois qu'il faudrait Que je révise un petit peu Mes katakana Il y en a certains Que je commence à confondre Et c'est pas bien Euh Tiens La petite Marie Qui aussi s'appelle Isabelle Ça se prononce Shizou Ah non il y a un accent Donc ça fait Shizou A i ou Et Shizoué 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 Marie S'appelle Shizoué En japonais Là on a Cloud Qui se prononce A i ou Ku Kuwa Euh non Kura Kura A i ou Kurao Kurao Do Kurao 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 On me demande quoi dans le chat On me demande Inkling Fait l'inferno Entre us with it Inkling il est ici Donc ça fait I In Inku 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 Alucinable Mais je le gardais pour la fin Je suis pas bête Je sais avec quel personnage tu arrives à me détruire sur Smash Bros Inku Inku Fait l'inferno Qui évidemment a un autre nom en anglais Et un nom totalement différent j'imagine mais en japonais Qui sera Alors c'est pas un K ça C'est un G Ga 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 Ca c'est fait l'inferno Ga 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 On m'a demandé Entre us with it Donc elle est vers le début Enfin vers le milieu Là Elle est ici With it To-re-t-re-t-re-t-re-na Euh attends c'est un Na ça ? Oui With it To-re-na To-re-na Euh qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Tiens il a l'air compliqué là Samus sans armure Euh Sweet Samus Alors ça c'est un C Qui devient un Z Zero Zero Alors oui Zero Sweet Samus Ça se dit en anglais Zerosu Zerosu Euh Pardon je Tsu Euh Attends Sashis Tachitsu Tsu 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 J'ai un doute sur Tsu 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 J'ai peur de me tromper Tsu C'est bien le Tsu ça c'est pas le Chi C'est pas Ouais c'est Tsu 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 0, 0, 0, su, su, tsu, ah d'accord mais c'est parce qu'en fait c'est le, le d'accord, 0, suite, samus, 0, su, tsu, samus, oh il était pas facile celui-là, j'avoue que je me suis fait avoir, donc Link on a dit que c'était Rinku, et du coup Link enfant ça sera, ben j'imagine qu'on, voilà on regarde la, la deuxième partie ça sera Link, et donc, enfant, enfant je l'ai appris, je me souviens du symbole mais je me souviens plus comment ça se prononce, on va voir si c'est la même chose, le kanji de enfant, le kanji de enfant normalement c'est ko, ah ben non alors, ti, ça commence par ko, kodo, kodomo, kodomo, rinku, kodomo rinku, Link enfant, nous avons Lucina, la belle Lucina qui est juste là, qui va se prononcer, ah, où, lukina, 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 ils ont pas, ils ont pas mis si, lusina, ils ont mis lukina, pourquoi lukina et pas lusina, ils l'ont le si, attends non ils l'ont pas en fait, sa, chi, su, ses, so, ah, d'accord, ben ça répond à ma question du coup, Mario, tiens d'ailleurs j'ai pas réfléchi, Mario, ah, c'était difficile, du coup, docteur Mario, ça fera, do, ku, do, ku, euh, merde, c'est quoi déjà, euh, ta, dokuta, dokuta Mario, dokuta Mario, dokuta Mario, et Zelda, comment ça se prononce, ça fait, ze, 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 ru, da, ze, ru, da, pas, pas bien compliqué là dessus, shake, va se prononcer, sheiko, peach, va se prononcer, bi, 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 chi, bi, chi, tout simplement, bi, chi, tiens, fox, fox, mac cloud, va se prononcer, euh, oh, ah non, regardez, ah non, attends, attends, quoi, fou, ah ben c'est pour prolonger le fou, kaku, kaku, kusso, fou, kusso, je crois que c'est ça que ça se prononce, fou, kusso. Attendez, j'ai juste un doute qui me vient tout à coup, on va aller là, j'aimerais juste revoir le tableau des katakana, j'ai un, j'ai un doute, ah non, c'est bien ça, c'est bien le fou, je sais pas pourquoi je le, j'avais l'impression de dire une bêtise, donc, fou, donc ça, ça, on prolonge le ou, ça fait fou, un espace, aïu, kusso, fo, kusso, lol, c'est un prénom latin, ah, tu parles pour Lucina, ça se prononce, l'okina, avec un c latin à la base, Lucina, c'est en français seulement, car on se base sur l'écriture comme des cons de Lucina, merde, depuis le début, ça s'est toujours prononcé l'okina, et je suis nul, oh non, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Kirby, k, kabi, euh, kabi, 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 bon, est-ce que vous en avez un autre que vous avez envie de vous faire, peut-être, le joker, pardon, joker tout simplement, pas le joker, euh, donc c'est j, plus a, euh, ya, yu, 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 ça fait jo, jo, k, jo, k, oh, le héros, il est écrit en kanji, et j'imagine que ces deux kanji doivent signifier héros, ou le héros, ou quelque chose en rapport avec héros, oh, il est long celui-là, ban, je le devine en fait avec le yo, banjo, pas plus simple, banjo, et, kazoo, banjo, et, et comment ça se prononce ce symbole-là en japonais, parce que moi je dis et, mais on va pas dire et, and, je sais pas, banjo, ou alors ça se prononce pas, banjo, kazoo, 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 c'est le ou, endo, d'accord, merci Julien, banjo, banjo, endo, kazoo, yes, shake, on l'a déjà fait, mewtwo, euh, y'a yu, ça c'est le, c'est le mi, donc ça fait mew, a-i-u, miu, alors c'est miu, attendons, a-i-u, miu, et ça c'est tsu, miu-tsu, miu-tsu, après c'est basé sur la prononciation anglaise, de miu-tu, le fait d'en avoir deux, je vais me remettre ça, et snake, il se prononce, su-ne, su-ne-ku, su-ne-ku, snake, su-ne-ku, alors on m'a demandé Bowser, où est Bowser, il est là, euh, ku, j'ai l'impression qu'il y a quand même des katakana, qui vont, qu'on, qu'on croise beaucoup beaucoup beaucoup, et d'autres qu'on croise beaucoup beaucoup moins, ku, euh, ku, ah oui je suis con, je sais ce que c'est, c'est, ku, ku, pa, ku, pa, parce que Bowser c'est le roi des koopas, on l'a appelé Bowser, mais normalement, et je crois qu'il, je sais pas en, je sais pas du tout comment il s'appelle en, en anglais, s'il s'appelle Bowser, ou s'il s'appelle Koopa, King Koopa, je sais pas en fait, euh, et bien écoutez, on va pas tous les faire, mais en tout cas c'est un très bon entraînement, effectivement tu avais raison Julien, c'est un très bon entraînement, j'ai envie de tout lire tu vois, il y a plein de trucs là, par exemple là, ah vous le voyez pas ça par contre, euh, est-ce qu'on a le logo du jeu quelque part, non, ah normalement là il devrait y avoir écrit, personnage ou character, character en anglais, donc là ici on a écrit, fou, euh, euh, fou, ah pourquoi il y a un A, attends, attends non, j'ai dit bêtise, fou, fou, li, fou, ta, fou, i, ta, fighter, ah, attends c'est bien le fou, mais pourquoi il a mis un A en petit, c'est pas un A, ou alors je vois mal, si si c'est un A, mais un A en petit c'est pour, ah, tu prolonges pas le OU avec un A, Ah mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore appris, pardon, c'est une nouvelle combinaison katakana, ok, donc là ça se lira, Aï, au lieu d'avoir fou Aï, j'imagine qu'on va dire faille, mais je préfère pas me dire de bêtises parce qu'on n'en y est pas encore, donc faïta, pour fighter, bon, et bien écoutez, on va pas faire durer le stream trop longtemps, on a déjà dépassé de 20 minutes, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, ce petit cours de japonais, tout en bas à gauche, essaye de lire, essaye de lire, alors je sais pas si vous le voyez, non, il y a des choses qui sont coupées, alors qu'est-ce que tu veux que j'essaye de lire, là je peux pas, ce sont des kanji, tout en bas à gauche, du menu, ah, tu veux dire les petites lignes qu'il y a là, celui en bas à gauche, en quatre katakana, ah, celui là, le jaune, pardon, ma tête est au milieu, sachant que c'est un, l'objet c'est le marteau, donc j'imagine que c'est la traduction de objet, il y a écrit, Aï, Té, Ma, Aï, Té, Ma, A, I, Té, non, Mou, Aï, Té, Mou, c'est pas le ma, c'est le Mou, Aïté Mou, et alors, Aïté Mou, Aïté Mou, Aïté Mou, Aïté Mou, c'est les items, c'est les objets, Aïté Mou, en fait, il faut le prononcer vite, et pas trop appuyé sur le dernier son, pas trop prononcer le OU de Mou, donc ça fait Aïté Mou, Aïté Mou, Aïté Mou, et là, t'entends le Aïté Mou, mais il faut se rappeler que ça peut être, que ça doit être un nom en anglais, Ah, tu m'as bien eu, mais bien joué, c'était pas mal, c'est bien, bon du coup, je vous mettrai ça aussi dans la description de la rediff, et sur le Discord, j'espère en tout cas que ça vous a plu, Julien, tu as eu une très bonne idée de nous proposer de nous entraîner sur les personnages de Smash Bros, ça me parle beaucoup forcément, je vais m'imprimer de ce pas le poster des personnages de Smash Bros, avec leur nom japonais, que j'accrocherai dans mes toilettes, j'espère très sincèrement que tout ceci vous aura plu, nous avons beaucoup de devoirs à faire pour la semaine prochaine, à savoir beaucoup de leçons à apprendre, pour le coup, on a beaucoup, beaucoup de choses à revoir, je vais vous résumer ça bien, bien comme il faut, là, du coup, ça ne va pas sortir 5 minutes après le live, il faudra me laisser au moins une bonne heure, ou je le ferai demain, je pense, mais je vais vous récapituler ça comme il le faut, et j'espère que ça vous a plu, que vous êtes toujours aussi motivés, pensez à faire des exercices aussi, on les corrigera la semaine prochaine, venez sur le Discord, les gens sur le Discord peuvent vous aider, vous pouvez vous entraider entre vous pour les exercices, ou pour apprendre des choses que vous avez bien pas trop compris, moi, je vous remercie, ah, on va faire le petit raid, mais avant ça, je vais dire merci à YouTube, vous pouvez dire au revoir à YouTube si vous le souhaitez, vous vous verrez peut-être en rediffusion, YouTube, merci d'avoir regardé cette rediffusion, on se revoit, peut-être, enfin non, très certainement mercredi en live, pour un nouveau stream japonais, à savoir que les live gaming reprennent à partir de vendredi, nous allons tester Animal Crossing vendredi soir, et tous les autres jours d'autres jeux, que j'ai de prévu, regardez comme ils vous disent au revoir, et c'est très gentil de leur part, j'avais demandé à Julien, en privé je crois hier, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses, si on accélère les cours de japonais, genre, au lieu de le faire seulement le mercredi, maintenant on le fait le mercredi, et le samedi ou dimanche, et bien, on était chaud tous les deux, et bien en fait, là je me rends compte qu'avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et bien je vais avoir de, j'arriverai pas à tout assimiler, jusqu'à samedi ou dimanche, donc du coup je pense que là, enfin, je pense que ça se décidera à chaque cours, si le cours était très léger, on pourra s'en faire un de plus le week-end, et si le cours était très complet, et lourd à assimiler, on n'en fera pas, je vous confirme que ce week-end, il n'y aura pas d'autres cours de japonais, parce qu'il était déjà assez intense celui-là, surtout qu'on l'a même pas fait en entier, il y a un cours de 20 minutes, qu'on a même pas eu le temps de voir, bref, à bientôt, rediffusion de YouTube, je vous fais des bisous, et merci d'avoir regardé, ciao ciao !